Les traces du temps Sur 82.58, la radio des passages et des conquêtes Bonjour, bienvenue sur 82.58, la radio des passages et des conquêtes Nous sommes aujourd'hui pour notre cinquième émission Sur les traces du temps, accueillie par l'EHPAD, les Miosotis à Passé Village, dans le sud-ouest de l'Orne Passé se trouve à 15 km de Donfron Ici, c'est le pays des petites poires qui, pressées à l'automne, font le poiré On aime à l'appeler en plaisantant le champagne normand Une boisson délicieuse comme l'est ce pays dont frontaient, avec ses bocages ses haies d'arbres posées sur leurs racines emmêlées dans les talus Spécifiques à ce territoire Un pays magnifique pour les amoureux de la nature Les résidents de l'EHPAD ont choisi pour cette émission le thème des métiers Les métiers d'autrefois, les métiers d'aujourd'hui et la place du travail dans notre vie Aussi, nous allons toute la journée comme à notre habitude faire le tour de ce thème Vous êtes bien sur 82.58 dans l'émission Sur les traces du temps à la technique Jean-Michel Rabineau et autour de notre table nos premiers invités Alors je vous présente Madeleine, bonjour Bonjour Michel Bonjour En face de Michel, nous avons Francis Louis Bonjour Et à côté de Francis Louis, André Merci Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet des métiers qui peut nous parler un petit peu de passé ? Où nous nous trouvons ? Une commune de pèlerinage, quoi Une commune de pèlerinage ? Un peu, c'est de la moitié C'est de la petite chapelle D'accord Et c'est une chapelle qui est connue ? C'est fréquentée C'est fréquentée ? Très Ah oui ? Parce que moi j'habitais loin Celui qui est croyant Il n'y a pas que ça Il y a des visiteurs aussi Ah oui ? Donc une petite chapelle qui date du 14e, 15e siècle C'est Notre-Dame de l'Oratoire Ah, Notre-Dame de l'Oratoire Donc il y a un oratoire qui a été bâti Je passe tous les jours, moi Dans ma promenade par là-bas Et pratiquement tous les jours Il y a une voiture ou deux d'arrêté Ah oui, c'est vrai Soit devant la petite chapelle Soit devant la grande C'est vrai, oui C'est toujours fréquenté C'est un lieu de pèlerinage Alors ce qui est surprenant C'est que de l'autre côté de la route A quelques centaines de mètres Se trouve un dolmen celtique Qui se nomme la table au diable Exactement, exactement C'est réel J'habitais pas loin, moi Et alors c'est fait exprès Le diable a vécu ici ? C'est une légende C'est une légende En tout cas la table est belle Le site est agréable C'est dans les bois Pour les visiteurs du coin Surtout, ne loupez pas passer Entre la visite de l'oratoire Et de la table du diable Vous passerez un bon moment Entrons maintenant dans le vif de notre sujet Le métier, comme tout le monde sait Occupe une grande place dans nos vies Car nous avons à travailler pour vivre Quand ce n'est pas pour survivre J'aimerais commencer par vous poser cette question Faites-vous partie de ceux et celles Qui ont eu la chance de choisir leur métier ? Michel ? Ben non, j'étais handicapé Bon, il y avait beaucoup de métiers Qui m'étaient interdits Mais j'ai eu la chance quand même Dans notre famille Cousins, cousineux, coutantes Frères et sœurs Il y avait beaucoup d'enseignants D'accord Oui Et il s'est trouvé que Par la force des choses On m'a conseillé L'enseignement Que j'ai pris avec plaisir Et vous, sans indiscrétion Vous pouvez nous parler de votre handicap ? Ben j'ai Eux un accident à l'âge de deux ans Mon père était sabotier Et à l'âge de deux ans Je suis rentré dans l'atelier Où il y avait des machines mécaniques Qui façonnaient le sabot Je suis rentré, paraît-il Pour ramasser de la sueur De la belle petite sueur Et m'amuser Et je suis passé dans la machine Oh là là Oui À l'âge de deux ans ? À l'âge de deux ans Donc vous avez perdu votre bras Un bras ? Oui Tout petit Tout petit Je ne me suis jamais connu Avec deux bras D'accord Alors mes parents n'étant pas assurés J'ajoute quelque chose Je veux dire Je n'ai jamais touché un centime Jusqu'à mes 93 ans Jamais un centime pour mon bras D'accord Ça doit être dur Et pour l'enseignement Ben je n'étais pas handicapé Je pouvais faire mon métier Comme quelqu'un qui avait deux bras Bon Tant mieux Oui Et je suis rentré dans l'enseignement Je fais des études pas très prolongées Après le bac Non pas beaucoup Je vais commencer en primaire Avec la classe de certificat d'études Qui était l'examen pour finir la scolarité Avant la guerre Et pendant la guerre Ensuite L'examen ça a été balbé au PC Mais pour les jeunes A 14 ans Ceux qui avaient le certificat Ataient déjà des gens Qui avaient fait une étude pas mal En orthographe Cinq fautes C'était zéro Et éliminatoire Vous n'aviez pas Votre certificat d'études Mais du coup On trouvait facilement un métier Juste avec son certificat d'études ? Oui Ah oui On pouvait être facteur Par exemple Rentrer Même En faisant après un CAP de dactylo On pouvait rentrer fonctionnaire Le certificat d'études Et puis ça vous permettait D'être Comment je veux dire Indépendant Pour rentrer dans les mines EDF Etc Avec le certificat d'études Ça donnait une priorité quoi Ah oui Et au régiment Beaucoup de soldats N'avaient pas Leur certificat d'études Non c'est sûr Oui Et alors Ça crée Ça crée Un Un dilemme Ah ben Oui Il fallait travailler Pour avoir son certificat d'études Alors moi J'ai commencé par cette classe là Et Quand on a créé des collèges Dans tous les bourgs Pratiquement C'est en quelle année ça ? Oh dans les années 60 Avant 60 un peu Collège à Passé Collège à Séoncée Collège à Embrières Collège à Jevigny Dans tous les cantons Comment je veux dire Eh ben il y avait des collèges Et d'instinct Je suis devenu prof Parce qu'il y avait besoin de monde Dans quelle matière ? Histoire Français Histoire et géographique J'ai fait un peu d'études à Rennes Mais bon Pas beaucoup À la faculté Mais pas beaucoup On était automatiquement Prof D'instinct On devenait prof Donc c'est un métier qui vous a plu ? Ah beaucoup J'aimais beaucoup Beaucoup mon métier Tant mieux Madeleine Est-ce que vous pouvez en dire autant Pour votre métier ? J'étais dans une ferme J'étais dans un village On avait une ferme Ma foi J'étais à l'école de la pensée Et j'ai épousé un cultivateur Et quand ma soeur s'est mariée On a pris la ferme À la Nauréus C'est pas loin De la chapelle Juste à côté ? À côté Oui Ma foi J'étais une habitude J'étais à l'école de la pensée Je suis partie dix ans À Ruelay Et revenue À la Nauréus À la pensée Oui Donc vous avez été agricultrice Oui exactement Toute votre vie ? Oui J'ai épousé un cultivateur Alors Parfois c'était un métier comme un autre Oui J'avais un peu déplacé du tout Non quand même En campagne Et vous n'avez jamais rêvé À un autre métier ? Non 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 Je suis née dans une ferme Et j'ai continué Vous alliez sur les marchés ? Ah non Non Production à la ferme ? Exactement D'accord Francis Louis Oui Que pouvez-vous nous dire Vous sur votre métier ? L'avez-vous choisi ? Oh non J'étais l'année de neuf Puis l'année est venue Il a fallu travailler à la ferme J'aurais bien voulu Travailler dans la menuiserie Dans la charronnerie Un truc comme ça Mais Mes parents n'ont pas voulu M'en garder Il fallait que je travaille là L'année est venue Tout ça Bon Puis j'étais l'année Il fallait que je travaille C'est des soeurs après moi Alors Mes soeurs Ce n'est pas pareil Oui Il y aurait eu des frères Peut-être que vous auriez pu Peut-être oui J'aurais eu des frères Mais J'étais qu'en 4 5ème position Alors Ça ne m'a pas aidé Et ça a été un regret ça Durant votre existence ? Oui Je n'aurais pas voulu être fermier Je n'aurais pas voulu être paysan Alors Comment vous avez vécu Ce métier de paysan ? Comme tous les autres Vous savez Je l'ai travaillé Pour le jour et le nuit Mais souvent Oui C'est un travail qui prend beaucoup Oui Oui Beaucoup 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 Oui Puis tu travailles manuel On n'avait pas de tracteur Au début J'étais allé chou Oui La jument La pelette Ben oui J'étais allé chou J'avais trois chevaux C'est comme ça Puis on est là Puis on est là Vous y repensez souvent A votre métier ? A votre... A votre fois non 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 C'est du procès N'en parlons plus La chanson Oui Ah la chanson Et vous André Alors Avez-vous choisi votre métier ? C'est-à-dire Quand j'étais chez mes parents Il y a 13 ans Je quittais le cours Il y a 13 ans Et à 13 ans et demi Il fallait partie Qu'on vit de ferme Parce que les parents Bon T'es pas riche quoi Pour gagner 2100 et 100 par an On était payé À l'année Ah À l'année Premier mars Premier mars Oui La vache faisait vaut Qu'ils nous disaient C'est-à-dire que vous touchiez Votre salaire Une fois par an Une fois par an Le premier mars Et c'est tout Comment ils appelaient ça ? La vache faisait vaut Qu'ils nous disaient Voilà C'était ça C'était pas Alors comment Comment vous viviez Pendant une année Parce que si vous n'aviez pas d'argent Pendant une année Eh ben les parents En donnaient un petit peu Mais vous savez On t'a pas vieillé richement Les pantalons Pioce sur pioce Et tout ça Puis c'était la hire Premièrement Déjà oui On était réduit À beaucoup de choses Ah oui Et puis après Je me suis marié en 52 Une petite ferme Ma femme s'occupait J'allais la journée Dans les fermes Et puis dans le bourg de Saint-Mars Ce qui m'a fait un bonheur Au bourg de Saint-Mars La receveuse de Saint-Mars Qui m'employait Pour faire le jardin Il m'a dit On a besoin de quelqu'un Pour faire le facteur Pour remplacer Et il y a d'enfants Ils ont besoin On m'a dit Si je ne s'en ferai pas On m'a insisté Elle m'a fait mon bonheur Cette dame-là Et je ne pensais jamais A être facteur Et j'étais 25 ans Ça m'a rendu un grand service Parce que tant qu'on met de ferme Je n'étais pas déclaré Ils ne voulaient pas J'emportais 10 euros Mon petit billet De 10 euros par jour J'étais content J'ai aidé aux commissions Pour la ferme Et vous aviez eu Votre certificat d'études ? Oui 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 Mais j'avais été Bon Et je te retrouve Cette personne-là Mais bon Au début c'était dur Quand même Parce qu'il fallait changer De tournée Tous les 3 ou 4 jours C'était dur Il fallait apprendre le métier C'était un métier C'était un métier Et C'est forcément J'avais du mal J'ai dit à un collègue Je ne sais pas si je vais en continuer Il dit Ne lâche pas Je vais vous dire A contre ce qu'on me sait Parce que si tu lâches Il n'y en a qu'à tente derrière Tu es entré par Mme Perrault Je te pistonne Si on veut On m'a fait mon bonheur Et je lui écoutais Ça m'a camponné Et vous n'avez pas regretté ? Ah bah non Non J'étais 12 ans Dans le front Et 13 ans A passer Mais j'ai entendu dire Que le facteur A votre époque Apportait Chez les Chez les clients Les allocations familiales Par exemple Exactement Oui Donc ça vous l'avez fait ça ? Oui Ah bah ça oui Parti avec 2500 Faut le distribuer Dans le sac 2500 dans le sac Faut le faire attention J'ai enseigné par lequel On partait Avec une somme de temps Et il fallait retrouver Les comptes Maintenant 20 facteurs A Donfran Enfin Le fait que 12 tournaient Faut pas mentir Vous étiez un banquier ambulant Un banquier C'était pas ambulant Non Mais enfin La Poste c'est une banque maintenant Ah bah oui Ah bah c'était Des fois dans Dans la commune 400 foyers J'ai travaillé avec le frère A monsieur A Michel Travaillé avec le frère A Donfran Oui Après le très bien de lui Et puis après bon Je suis reparti sur le conseil C'est-à-dire que les remplacements D'accord Mais la tête en fumée Comme on disait des fois Bah merci pour ce témoignage Donc nous avons autour de la table Quatre parcours très différents Michel qui Par les conseils de la famille A trouvé un métier qui lui a plu Toute sa vie André qui aussi Par ce concours de circonstances Un coup de chance Un coup de chance Un coup de chance Et par contre Le travail de la ferme Madeleine et Francis Louis Vous vous êtes resté sur la ferme Alors que vous auriez bien voulu Peut-être Faire autre chose Francis faire autre chose On va écouter un témoignage D'une personne qui réside ici A la maison de retraite Qui s'appelle monsieur Guy Bourduche Et qui a un parcours étonnant Je n'en dis pas plus Écoutons Et nous reviendrons dessus après Je suis issu d'une famille simple Modeste Mon père est décédé J'avais 15 ans Donc je ne l'ai pas connu Et je regrette parce que Je n'avais pas encore fait mon métier Et c'est lui qui m'a poussé à le faire Ma mère n'y croyait pas Dessinateur Elle ne voyait pas ce que je pouvais faire dans la vie Parce qu'à l'époque On ne disait pas graphiste C'était dessinateur Maman Elle était affolée Et mon père m'a inscrit dans une école Où j'ai passé 5 ans Et c'est là que j'ai connu un garçon Qui était de cette école Et on a fait nos 5 années ensemble Quand on a quitté l'école On s'est associé Et on a travaillé ensemble Jusqu'à maintenant On avait 14 ans 14-15 ans Et puis à la sortie de l'école Il fallait travailler On les trouvait assez rapidement A l'époque Ce n'était pas comme aujourd'hui Il était différent Je travaillais Dans une usine D'imprimerie Et Guy Jouineau Mon associé Lui était aussi dans une imprimerie Et il s'emmerdait encore plus que moi Mais on se voyait tous les jours Toutes les semaines On allait au cinéma ensemble Sans savoir que Le cinéma nous prendrait notre vie Et puis un jour on a dit Si on essayait de faire du dessin Des affiches Pour le musical Donc on a fait chacun Approcher l'affiche Sur papier Vous voyez Il n'y avait pas d'ordinateur Ça n'existait pas C'était à la pomme Comme on disait Pour Charles Azevoy Et au culot On est allé voir Charles Azevoy Parce qu'on avait repéré Son adresse Il habitait Montmartre A l'époque Il vivait avec une nana Facile à trouver Il y avait son nom Sur la porte Il y avait une concierge On lui dit Voilà On vient voir Charles Azevoy Deuxième gauche On est monté Il n'était pas là C'est cette fameuse femme Qui a été hyper sympa Avec nous Quand on lui a expliqué Pourquoi on voulait le voir On avait nos maquettes sous bras Elle ne nous a pas viré Elle nous a dit Écoutez il n'est pas là Mais il revient en fin de matinée Si vous voulez repasser Vous repassez Alors On a traîné Dans Montmartre Tous les deux Avec nos deux cartons dessin Et on est revenu Et on sonne La porte sous Monsieur Azevoy Qui nous ouvre Et on lui explique Pourquoi on était là Et on lui montre Nos deux maquettes Il me dit Ça me plaît Je les prends toutes les deux Il nous a emmené Le lendemain Chez son éditeur Raoul Breton Et après il nous a emmené Dans sa maison de disques A l'époque c'était Du Créter Thomson Mais c'était le pape Là-bas lui Déjà Il était déjà un vedette Et Il nous a pistonné Dans cette boîte On a travaillé Pour les autres Pour Roger-Pierre-Jean-Marc Thibault Etc Etc Et puis après On a essayé de faire Les autres maisons de disques Mais ça C'était pas rentable pour nous C'était mal payé en plus C'est pour ça qu'on s'est Diriger sur le Cinoche Sans savoir comment Comment il fallait faire On savait pas où aller On était Rue Franqueur Il y avait Il y avait un grand bâtiment C'était marqué Pathé Pathé c'est du cinéma Mais C'était les studios Pathé Il y avait des studios Qui studio Franqueur C'était Pathé Et on est tombé Sur un gardien Le gardien Vous savez Il est classique Ah ben là C'est pas ici C'est des tournages Et il nous a indiqué une adresse Et on est allé Chez Pathé Mais Pathé Production et distribution Et on est tombé sur un mec Très sympa Qui nous a fait faire un essai Tout de suite Donc on a On a fait un essai Un essai pour une affiche C'est un film Avec Daricol Le titre Le Triporteur Et on a fait les maquettes C'était refusé Puis à cette époque là C'était refusé C'était pas payé On a ramé pendant pas mal de temps Parce qu'après on a fait Toutes les maisons De distribution Et de production Les unes après les autres On a fait Cossinor C'était une maison De production De distribution Qu'on distribuait Des grands films Dont Truffaut Avec le premier film De Truffaut On voyait même Pour le patron Monsieur Morgan Cern Il était en haut C'était une nana Qui était très sympa Avec nous Qui voulait nous faire Travailler absolument Cette nana On savait pas qui c'était C'était sa fille Madeleine Morgan Cern La future Madame Truffaut Nous Jouineau et moi On faisait des affiches On n'était pas Les illustrateurs On était plus Des graphistes Alors c'est comme ça J'ai connu pas mal De grands réalisateurs Mais des grands Parce que Celui-là Ils avaient un droit de regard Sur l'affiche Il y a les petits réalisateurs On leur demandait pas leur avis On faisait l'affiche Mais cela dit Ça n'empêche pas Que pour faire une affiche Il n'y a pas que le réalisateur Il y a le distributeur Il y a le producteur Il y a parfois l'acteur Qui a un droit de regard Quand vous faites un gabin Il fallait nous montrer la maquette Il regardait ça Comme un tas de merde Il regardait Où était son nom Si c'était assez gros Ça tu me le mets plus gros Voilà C'était comme ça le gabin Tandis qu'il y a eu D'autres réalisateurs Qui étaient Comme Kubrick Qui lui S'intéressait à l'affiche Félimi aussi Mais d'autres Mais il y en a certains Lelouch Il m'a fait chier Comme c'est pas possible Il était infernal Moi j'ai failli quitter son bureau Et me barrer Sur un film Donc j'ai quand même fait l'affiche Attendez regardez Quand même C'est le César T'as la meilleure affiche En 1990 C'était pour qui l'affiche ? C'est bien Paradiso Cinéma Paradiso Mais ça c'est On était déjà Pas en fin de carrière Mais presque Il était temps Que le César arrive Parce que nous On commençait A prendre de la bouteille C'est ce que j'ai dit Sur scène J'ai dit Il était temps Parce que Ça fait 35 ans Qu'on fait des affiches C'est maintenant Que ça arrive Mais on a eu du pont Parce que les Césars De l'affiche Il n'y en a eu que 5 Et on a eu 5ème Pour l'affiche Elle était bien acceptée Pas tout le monde Bien fonctionné Et quand le film En plus ça marchait Alors là J'étais le petit roi On ne s'est pas enrichi Ce n'est pas un métier Où on s'enrichit Bon c'est le seul inconvénient Mais on a bien vu Mais on ne s'est pas emmerdé Ça m'a apporté Ça m'a donné Ça m'a donné une importance Que je n'aurais pas eu Si je n'avais pas fait ça Parce que si j'avais fait autre chose Si j'étais resté Un petit dessinateur Dans un studio dessin Dans une boîte Comme Publicis Ma signature Elle n'existerait pas Tandis que là J'ai existé En tant qu'affichiste Et ça c'est une espèce de fierté Parce que Le rêve De chaque dessinateur A l'époque Qui va dans une école de dessin Comme on l'a faite C'est de devenir affichiste C'était notre rêve Avec Jouineau De faire une affiche On ne doutait pas Qu'on ne ferait plus que ça Pendant 35 ans C'est un krach ce gars là C'est un beau témoignage Oui Quelle chance Quel mérite aussi C'est un homme Qui à la fois a osé Provoquer la chance Qu'a travaillé Et ça lui a réussi Il y a des coups de chance Dans la vie Il y a des marchands aussi Et d'autres Ils ne peuvent pas s'en sortir Oui Alors monsieur Bourduche Habite la résidence C'est un homme très discret On pourrait dire Qu'il n'aime pas s'afficher Pour un homme Qui a passé sa vie A créer des affiches Alors Ça fait un peu rêver Quand même un témoignage Comme celui-ci Faire son métier Quand on n'aime pas Ça doit être difficile Aller tous les matins Au travail Arculons Ça doit être très très dur Moi je plains C'est pour le chandard Qui Qui travaillent Sans idéal Presque Ils y vont par force seulement Qu'est-ce qui fait Qu'on peut choisir Sans métier Pour vous C'est un concours De circonstances Oui Ah oui Francis Louis Qu'est-ce que vous dites Ah oui C'est la chance C'est pas comment On est placé Il y a la question Des études aussi Oui d'une part Est-ce que notre famille Nous a permis De faire des études Bah oui Vous Francis Louis Vous avez J'aurais bien voulu Faire un suivre Mais mes parents N'ont pas voulu J'ai eu mon certificat d'études Du point à la ligne Du tout Et puis au boulot Au boulot Au boulot C'était l'année de neuf Moi Oui vous nous disiez ça Alors Puis là il est revenu Etc Au boulot Au boulot Au boulot A la ferme Et vous Madeleine Les études C'était quelque chose Qui était Vous êtes Vous êtes femme Autrefois Le destin des femmes On le sait bien N'est jamais vraiment Le même Que le destin des hommes Mais j'ai resté La ferme Oui Est-ce que vos parents Vous ont encouragé A faire des études Quand vous étiez jeune Non Ça me disait pas De toute façon J'ai quand même été Au certificat J'étais là pour dire De canton C'était un événement Enfin quand même J'avais des possibilités Mais non J'ai resté à la ferme J'ai épousé Un cultivateur Oui vous nous disiez ça Votre institutrice De l'époque Ou votre instituteur Ne vous a pas poussé A continuer C'était madame Le téturier Dans ce temps là Non 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 Ça me disait rien D'accord Non J'aimais bien la ferme Bon ben voilà Donc vous aimiez bien la ferme C'est une blague Mais moi j'ai choisi Le métier D'enseignant Pour trois raisons Juillet Ou septembre C'est les vacances Ce sont souvent des vacances Quand même bien méritées Quand on est enseignant Oui C'est un métier Qui prend énormément de temps C'est un métier différent Oui D'autant plus que Pendant les vacances Je faisais des colonies Et des camps Ah oui Oui Et on prépare sa nouvelle rentrée Et on se nourrit aussi En tant qu'enseignant Il faut se former Il faut lire Il faut Ah oui J'ai Comment je vais dire Pendant ma carrière J'ai connu 13 ministres De l'éducation nationale Ah bon bon dieu Et chaque ministre A mener sa lois Etc Et plus ça allait Plus le niveau baissait Plus il y avait Plus il y avait De ministre Francis Louis Comment on fait Pour mieux vivre Son métier Si on l'aime pas trop Si on se sent pas A sa place Comme vous Peut-être vous avez développé Des loisirs à côté Pour Non rien du tout Rien du tout Pas eu le temps Pas eu le temps Mais pourtant J'ai cru oui dire Que vous Jouiez de l'accordéon Oui Ah bah oui Ah bah le soir Ah bah oui J'ai joué de l'accordéon J'en ai joué de l'accordéon Ah oui Vous avez chanté aussi Ah oui 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 C'était mon fort tout ça L'accordéon Chanté oui Dansé Donc ça c'était C'était un plaisir Que votre travail Vous a permis de faire Oui Après le travail On dansait On chantait On allait voir Puis comme les autres On avait des filles On allait les voir Oui ça c'est un travail De garçon ça Oui De jeunes garçons Oui Alors on va écouter Un autre témoignage Particulier Geoffroy le musicien De l'émission Est allé Comme à son habitude Questionner des résidents Des enfants Des enfants de résidents Et aussi des professionnels De la maison Pour leur demander De nous parler De leur travail D'autrefois Et d'aujourd'hui Écoutons J'aurais pas fait Agricultrice Mais on était Une grande famille Fallait que ça remplace Un qui se mariait L'autre qui reste Un qui se marie L'autre qui reste Voilà comment ça s'est passé Institutrice C'est ça que je voulais faire J'aurais peut-être pas été facile Mais juste J'étais serveuse Loger nourrir chez les patrons Je faisais l'ouverture Vers 7h30 8h Dans une boulangerie Et je finissais À 20h le soir Tu travailles dans les champs Et que tu es dans le jardin Que tu es 20h Tu travailles dans les champs Avec la bouche Et qu'on te dire quand même À part l'usine Mais sinon tout ce que j'ai fait En général Ça m'a pas trop dérangée Ce que j'ai préféré Moi c'est le bar Et le restaurant Pour la communication J'étais cuisinière Au Château des Tourailles Les patrons étaient très gentils Avec moi Alors je n'avais pas à me plaindre Puis mon patron C'était d'une bonté Pas croyable La cuisine m'ont fait tout C'est bien Quand ils savaient Les messieurs Ils faisaient descendre Dans la cuisine Comme ça J'avais un petit pourboire Ils faisaient descendre Ils disaient Allez dire bonjour à Therese Et en même temps C'est très rare Qu'ils partaient Sans rien dire Moi j'étais Des filiformis Ça va Ils faisaient des jets Sur les gens Pour faire du bien aux jambes J'ai travaillé beaucoup Depuis l'âge de 12 ans Ma soirée J'étais beaucoup travaillée Pour réserver mes enfants Parce que j'étais toute seule Mon mari était paralisé Et il était à faute en l'an J'étais 10 ans À la sécurité sociale À Paris Ensuite J'ai eu des mois De recherche Et finalement Je me suis Trouvée une voix Comme infirmière Alors je suis rentrée À l'école d'infirmière À 28 ans Pour faire les 2-3 ans De l'école Après j'étais infirmière J'ai pratiquement Jamais été en libérale J'aimais bien travailler Pour les gens Mon père, ma mère Était très attachés À leur travail Je suis fils d'agriculteur Mes frères ont repris L'exploitation de mes parents Mes grands-parents Étaient aussi agriculteurs Et moi donc Je fais la fonction De chef de service Sur une structure médico-sociale Auprès d'enfants En situation de handicap Ce choix de métier Est un choix À tourner vers l'humain Donc c'est un véritable choix C'est pas une activité contrainte Moi je pars du principe Que si un jour J'aimais moins mon travail J'espère avoir La ressource mentale Et autres Pour pouvoir Changer de direction Ma maman Elle était Agricultrice Enfin elle a vécu Toute sa vie professionnelle Dans une petite ferme À 10 km d'ici Et on était 2 enfants J'ai un frère Et ils ont tout de suite vu Que parmi les 2 enfants Qu'ils avaient Il n'y en a aucun Qui n'avait la vocation Pour suivre la voie Tracée par eux Sur la ferme Donc nous Mon frère est ingénieur Et moi j'ai travaillé Dans les communes Et les communautés de communes Et donc j'aimais bien Ce travail-là Parce qu'effectivement C'était très proche De la vie locale Et très proche Du quotidien des gens Dans tout ce que je pouvais faire Donc c'est ça qui m'intéressait Dans ce métier-là Je suis animatrice Et je dirais qu'il faut être Vraiment polyvalente Dans mon métier Il faut être touche à tout Et savoir faire beaucoup de choses Mais en même temps C'est ce qui est difficile Parce que des fois J'ai l'impression De m'éparpiller De faire trop de choses Différentes Et c'est les deux C'est aussi agréable Que pas facile Je compose quoi J'aimerais bien Que les gens arrêtent De penser que Le travail en maison de retraite C'est du travail Très basique Très Entre guillemets Dégradant Parce qu'on touche A l'intimité des gens A ce que les autres Ne veulent pas voir Et de l'autre côté On est là aussi Pour leur apporter De la vie C'est un lieu de vie Et c'est des gens Qu'on fréquente tous les jours Presque plus que nos familles Et donc il y a Certaines affinités Qui se créent Avec les résidents Et c'est vraiment De l'être humain A l'être humain C'est des rencontres Des apprentissages Des enrichissements mutuels Et tous les jours Comme ça Avec de nouvelles choses Tous les jours aussi Donc c'est très enrichissant Comme métier J'ai choisi le métier D'infirmière Pour le relationnel Et pour pratiquer Des soins techniques J'apprécie vraiment Venir au travail C'est pas une contrainte Pour moi J'apprécie Travailler avec Les personnes âgées C'est pour ça aussi Que je travaille Dans une maison de retraite J'aime bien Le relationnel Avec eux Ils ont en général Beaucoup d'histoires Et d'anecdotes A raconter On voit quand même Une différence Entre les personnes âgées Et les plus jeunes Au niveau du travail C'est sûr Qu'ils étaient On va dire Très courageux Mais peut-être Qu'ils n'avaient pas Le choix non plus De travailler Et en fait Ils ne pensaient pas Forcément à eux Ils étaient obligés De travailler De se consacrer Au travail Je suis assistante Administrative Au sein de l'EHPAD Donc je fais De l'accueil physique Téléphonique Et je gère Tout ce qui est administratif Il y a beaucoup De polyvalence Du fait D'avoir le téléphone Plus l'accueil physique Ça des fois Alors ça peut être très bien Puisque des fois Il y a des moments mous Donc c'est bien D'être dérangé Il y a des fois On va être trop dérangé Et ça Ça va plus me déranger Dans mon travail Puisque je vais être coupée Dans la tâche Que je suis en train de faire Le travail Moi je l'ai beaucoup partagé Parce que j'ai toujours eu Des responsabilités Donc j'ai eu Des relations Avec beaucoup de collègues Et puis Énormément d'échanges Et je trouve qu'on apprend Beaucoup de choses Et C'est très formateur Travailler vous a construit ? Oui J'ai travaillé 13 ans ici Oui 13 ans à maison de retraite J'étais dans la confection Dans le prêt-à-porter Oui j'étais piqueuse en confection A l'usine c'était différent C'était pas le même contact C'est-à-dire que j'ai suivi mon mari Chercher quelqu'un ici Et donc c'est comme ça Que je suis rentrée On donnait le petit déjeuner Après on s'occupait des personnes Et l'après-midi Je faisais le ménage J'adorais ce que je faisais Le contact avec les personnes âgées Infirmière coordinatrice Dans cette maison Depuis décembre 2001 Moi je travaillais à l'hôpital Dans un long séjour C'était quand même C'était la médecine véridiatrique Quand on m'a proposé Ce travail de maison de retraite Il n'y avait rien Il a fallu tout mettre en place Tout créer Créer vraiment le service infirmier Le service de soins C'était intéressant De partir de méconnaissance En tant qu'infirmière Et de mettre tout en place Pour faire vivre ce service Et rester une maison de retraite C'est avant tout un lieu de vie C'est-à-dire que le soin Ne doit pas l'emporter Sur la vie des résidents C'est-à-dire que le soin Il est permanent Les résidents Ils ont leur pathologie Mais ils viennent avant tout Vivre leur vie C'est aussi Tous les gens De leur permettre De vivre Comme ils ont envie De vivre leur vie En respectant Leur rythme Leurs besoins Leurs envies Et ça Ça se fait en équipe Chaque membre Qui travaille ici Chaque membre du personnel Est important Que ce soit Chez les soignantes La cuisine L'entretien des locaux La lingerie Et tout le monde Et participe A la vie des résidents Et moi je suis un peu Coordinatrice De faire le lien Entre tous les services Pour permettre Cette vie Moi c'est pas un métier Que je fais C'est une passion Moi ce n'est pas un métier C'est une passion C'est beau d'entendre cela Ah oui André vous disiez On est très bien Mais les deux buts Pour moi C'était dur De quitter sa maison Après 70 ans Dans la même maison Ah bah oui Bon j'étais tout seul C'est sûr Mais j'ai accepté C'est mal C'était dur Et pourtant On avait bien traité Les étrangers Les souriantes sont très bien Il ne faut pas le dire Non mais c'est un passage Dans la vie Qui est très 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 délicat C'est le but c'est dur Qui est très dur De quitter sa maison Après 70 ans Vous voulez dire un petit mot Sur cela Francis Louis ? Non Non ? Michel ? Non Non plus Mais enfin Quitter sa maison On l'avait construite Notre maison Elle était belle Il y a la chanson Nous l'avons bâtie La chère maison Et ben on est en train De la vendre Pour pouvoir régler ici Payer Ah bah oui oui Ça devient la nouvelle maison Ici Ça devient la nouvelle maison Tout à fait Mais on crête l'ancienne Bien sûr On ne l'a pas dit nous-mêmes Alors C'est un deuil Oui C'est difficile Oui Et vous Madeleine Vous vous êtes sentie bien accueillie Quand vous êtes arrivée ici ? Oh oui Quand même Je pensais Je connaissais la maison Je passais tous les jours devant Ah oui Ben oui Je pensais pas que je deviendrais là Un jour Mais C'était normal J'ai dit tout seul On est bien là ? Oui Moi je me plais pas En tout cas On découvre une palette de métiers ici Aide-soignante Infirmière Administration Tous les métiers Tous les métiers sont là Bon oui La cuisine La question que je me pose Dans ce qu'on a entendu À travers le Radio-Trottoir Deux frères qui racontent Qu'ils n'ont pas repris la ferme L'un est devenu ingénieur L'autre s'est occupé À travailler pour les collectivités Et là j'ai l'impression Qu'il y a un changement de génération Qui s'exprime À savoir que Francis Louis Vous nous disiez tout à l'heure Qu'il n'était pas question Que vous ne repreniez pas la ferme Vous étiez l'aîné Ah oui Donc vous n'avez pas eu le choix Non il n'y avait pas le choix Il n'y avait pas le choix Et souvent il n'y avait pas le choix Et aujourd'hui On a de plus en plus le choix Oui Pas tout le monde Parce qu'il y a encore des jeunes Qui n'ont pas pu faire les études Qu'ils auraient souhaité faire Et donc ne peuvent pas choisir leur métier Mais par rapport à vos enfants Sur les choix qu'ils ont fait De leur métier Quel regard vous avez ? Est-ce que vous les avez encouragés ? Est-ce que vous avez essayé De les guider ? De les conseiller ? Comment ça s'est passé ? Qui veut commencer ? Les faire instruire pour commencer Vous dites quoi Francis Louis ? Les faire instruire Oui Ça a été important pour vous De les faire instruire ? Bah oui Bah oui Bah oui Ça c'est pas nuisible Ah non C'est pas nuisible Et alors Ils ont pu choisir leur métier ? Oui Vous êtes fier de ça ? Oui Et vous Michel Vous avez eu des enfants ? Non Je me suis marié très tard D'accord Et à cause de mon infirmité Je ne voulais pas me marier Oui Parce que j'ai À l'âge de 16 ans En 1945 C'était la fin de la guerre Le retour des prisonniers Le départ des allemands Là je vois partout Il y avait des balles Dans tous les pays En plus des petits coins Et Bon bah je vais pour aller danser Je vois une fille Qui me paraissait pas mal Je lui demande Elle me dit Non je ne danse pas Avec un gars Qui n'a qu'un bras Terminé Je n'ai jamais dansé depuis Et je ne danserai jamais Jamais Ah À 16 ans c'est dur C'est très dur C'est pas bien ça Se réfugier ça C'est une réponse A nous couper les pattes Exactement Et pour me marier Ça a été pareil D'accord Pas de mariage Pas de mariage Oui Il y a quelque chose qui s'est Je ne voulais pas Qu'on me reproche D'avoir qu'un bras Mais quand même Avec le temps Vous avez trouvé Une compagne Oui Parce qu'on a fait Bah c'est pareil Elle était cultivatrice Sa soeur s'est mariée Il a fallu laisser la place Et on a fait de nombreuses colonies Et camps de vacances ensemble Et c'est au cours des colonies Et des camps de vacances Bon On a dit on va se marier Très bien Et ensuite Elle est devenue cuisinière Là Dans le lycée Où je travaillais D'accord Bon Il y a 45 ans Qu'on est mariés Magnifique Bon vous Si vous n'avez pas eu d'enfants Vous avez eu des élèves Et les élèves Beaucoup C'est un peu Et je suis resté en relation Avec beaucoup d'élèves Oui Quand on aime son métier On considère les élèves Un peu comme nos enfants En tout cas Oui J'aimais beaucoup mon travail Très bien On m'avait donné un surnom Je vous l'ai dit je crois C'est quoi le souci ? Rappelez-nous Mon surnom c'était Oncle Benz Oui par rapport au riz Au riz Oncle Benz Il ne colle jamais C'était la pub du riz autrefois Oui c'est vrai Il ne colle jamais Toujours aujourd'hui ? Oui Je ne punissais jamais mes élèves Je n'avais pas à les punir J'entrais dans la classe C'était le silence C'était Je n'avais pas à les punir Jamais Au point de vue Comment discipline Discipline Ça en dit long Ça en dit long C'est vrai pourtant Oui Et vous Madeleine Avez-vous eu des enfants ? Oui Oui Et alors Est-ce qu'ils ont choisi leur métier ? Oui Quand même J'étais assez du triste Ça s'est fait beau Oui Et puis Et alors Le garçon Dans un bureau À Rennes D'accord Oui Ils l'ont choisi Ils l'ont choisi Et ils en ont été heureux ? En ma foi oui Très bien Ça vous a rendu fier En tant que maman ? En ma foi oui Oui Ben oui Ils travaillaient bien Alors Dans leur métier C'était leur affaire Très bien Pour terminer notre entretien Nous allons écouter une chanson Une chanson que Geoffroy A composée Il y a quelques années Lors d'un projet A l'EHPAD Mathilde de Normandie A Caen Et cette chanson Elle évoque La jeunesse Qui se cherche Particulièrement Qui cherche Son métier Écoutons On me dit Il faudrait Que tu trouves Un travail sérieux Et moi je voudrais bien Et qu'il est venu pour moi Pas le temps C'est pour moi Elle est prête Elle est prête On me dit C'est pour moi C'est pour moi je crie C'est pour moi le temps C'est pour moi 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 Dans ma vie Ma vie C'est pour moi C'est pour moi C'est pour moi C'est pour moi Mais vivre mes rêves C'est ça qui va M'arriver Ma vie, c'est fini pour moi de la rêver Mais vivre mes rêves, c'est ça qui va M'arriver Nous pourrions souhaiter cela à tous les jeunes qui rentrent dans la vie active. À avoir la vie qu'ils rêvent d'avoir. Et nous l'avons vu, ce n'est pas si évident que ça en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour petits mots de la fin de cette première partie à ces jeunes qui vont avoir un métier qu'il ne leur plaît pas totalement. Et comme il faut travailler pour vivre, un petit conseil ? Il faut finir quand même. Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Et dans les pièces de théâtre, on voit aussi qu'au départ d'un couple, quelquefois, l'amour est là, mais peu. Et l'amour peut venir en grandissant et en restant ensemble. Dans les pièces de théâtre, on voit ça. C'est une très belle phrase. Vous pouvez nous la redire pour finir ? Et on s'arrêtera là. Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Eh bien, merci, Michel. Mais ce qu'on a... T'es pas toujours facile. On a le choix. Madeleine, merci beaucoup d'être venue autour de la table témoigner. Oui, c'est pas très agréable. Je suis toute seule avec des hommes, mais ça fait rien. Ça m'a changé tout à l'heure, parce que là, nous invitons quatre femmes à rejoindre la table. Francis Louis, merci à vous. Oui, c'est bien. Et André. Merci. Ce témoignage de facteur et cette chance dans la vie, on la souhaite à beaucoup. Merci à vous quatre et à bientôt. Je vous remercie. Merci. À la prochaine. Si vous prenez l'émission en route, sachez que vous êtes bien sur 82.58, la radio des passages et des conquêtes. Nous sommes aujourd'hui à Passé-Village, dit autrefois Passé-La-Conception, dans le pays d'Enfronté. Pour ceux qui ne connaissent pas la Normandie, c'est l'ouest de la Normandie. On se rapproche de la Mayenne, puis après de la Bretagne. Oui, on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est un beau pays ici. Oui. Autour de la table pour cette deuxième partie, nous avons avec nous Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour. Yvonne. Bonjour. Thérèse. Bonjour. Et Marie-Thérèse. Bonjour. Bonjour à toutes les quatre. Le thème du jour de l'émission est les métiers. Nous avons tout à l'heure en première partie abordé le choix de son métier dans la vie ou pas. Est-ce que cela entraîne les conséquences ? Et avec vous, j'aimerais que nous discutions davantage de l'évolution des métiers. Il y a des métiers aujourd'hui qui n'existaient pas au temps de votre jeunesse, particulièrement les métiers liés à l'informatique, aux nouvelles technologies, et au contraire d'autres métiers qui ont disparu, comme le bouillard de cru traditionnel, la lumeur de réverbère, je ne sais que vous comprenez de cette évolution des métiers, de ce qu'il en a été pour vous. Nous racontez votre métier et comment il a évolué. Qui veut commencer ? Moi, je suis née dans une famille de huit enfants, donc ma mère avait beaucoup de travail et elle tenait un commerce, une petite épicerie dans un petit village. Donc, j'étais toujours là pour ranger les affaires dans les étagères. Il fallait lui aider tout le temps parce qu'elle ne pouvait pas tout faire. Par contre, mon père était dans les assurances. C'était un ancien instituteur, il n'était pas commode. D'accord. Mais c'est vrai qu'avec huit enfants, il faut... C'est un métier d'être papa avec huit enfants. Oui, c'est vrai. Et surtout pour une maman. Oui, oui. Mais j'ai été très heureuse parce que les familles nombreuses, c'est très agréable. Ce qui est intéressant, c'est que dans vos témoignages, on entend votre mère qui avait un travail et qui en même temps s'occupait des huit enfants. Oui, tout à fait. Et vous embauchez pour l'occasion. Oui, évidemment, elle a embauché ses aînés, les aînés. Toujours, c'est toujours ça. Oui. Vous avez appris son métier naturellement. Bien sûr, oui. J'aimais bien, oui. J'aimais bien le contact avec les clients et j'aimais bien bavarder avec eux. Et vous avez repris la boutique, l'affaire après ? Non. J'ai tenu un café à Donfron. C'est proche ? Oui. Et mon père était toujours dans les assurances. D'accord. Oui. Et ce café existe encore ? Il existe encore, Place Saint-Julien, mais bon, c'est quelqu'un d'autre. Et puis après, je suis entrée dans un bureau pour finir pour ma vie. Oui, votre carrière professionnelle. Votre carrière, voilà. Donc c'est vous qui avez évolué à travers différents métiers ? Voilà, c'est ça. Et à chaque fois, ça a été un choix ? Oui, c'était un choix. Oui. Oui, oui. Qui veut poursuivre ? Je peux poursuivre, moi, c'est un métier. Mais moi, c'est tout différent, parce que le métier que je fais, je ne l'ai pas tellement aimé, mais je le fais quand même. Parce que c'est compliqué d'être paysan. Ah, paysan, paysanne. Oui, paysanne. Qu'est-ce que vous... Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Donc ça n'a pas été un choix pour vous ? Non, ça n'a pas été un choix, parce que ma sœur s'en allait, il fallait que je remplace ma sœur à la ferme. C'est intéressant, parce que tout à l'heure, nous avons eu le témoignage de Francis Louis, qui nous disait que ça n'a pas été un choix pour lui, parce qu'il était l'aîné, et que derrière lui, il avait des sœurs. Et vous, vous étiez deux sœurs ? J'avais deux sœurs, autrement, mais la jeune avait 10 ans de moins que moi. D'accord. Et en tant que femme, c'est quand même vous qui repreniez la ferme ? Non, je n'ai pas repris la ferme. C'est mes frères qui ont repris la ferme. Moi, je me suis mariée, puis j'ai pris une ferme aussi, avec mon mari, comme beaucoup de filles que faisaient à l'époque. On était six enfants, alors il faut que tout le monde ait... Et un métier ? Mais vous auriez pu choisir autre chose ? Vous auriez voulu choisir autre chose ? J'aurais voulu faire des études, mais je n'ai pas pu. Vous n'avez pas pu ? Et pourquoi, sans indiscrétion ? Parce qu'il fallait que je reste à la ferme. C'est obligé. Il fallait qu'il y ait une fille. Il fallait qu'il y ait une fille. Et alors, l'évolution de la ferme, ça, vous l'avez connue ? Oui, forcément. Quand on faisait du foin, il y en avait tout de suite un hectare. Après, forcément, plus tard, on a agrandi de fermes. On avait combien d'hectares à la fin ? 27 hectares. Mais c'est des petites fermes par rapport à maintenant. Et ça n'a rien à voir. Les outils ne sont pas les mêmes. On a essayé de suivre le moderne, mais... Quel regard vous avez sur l'évolution du travail à la ferme ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire, parce que l'avenir, je ne me semble qu'à moitié beau. Ce n'est pas parce qu'ils ont grandes fermes qu'ils vont être mieux. Ils y couellent. Ils sont poussés pour les inciter à toujours grandir, toujours grandir. Mais est-ce que c'est bien ? Ça, je n'en sais rien. Moi, je dirais plutôt non. Plutôt non. L'avenir nous dira. Oui. Nous dit déjà, parce que les soucis écologiques que nous rencontrons aujourd'hui sont très liés à la production intensive. Oui. Et est-ce que vous avez eu des enfants ? Deux. Deux filles. Et alors, elles ont choisi leur métier ? Pas trop non plus. Pas trop non plus. J'en ai une quête à entraîner dans la médecine. Un métier qui ne lui plaît pas. Ah, c'est étonnant. Oui, mais elle est plutôt un peu bio. Pas du tout dans la médecine actuelle. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est la médecine actuelle qui ne lui plaît pas. Oui. Elle se tourne dans d'autres médecines, d'ailleurs, pour sa retraite. Elle fait autre chose maintenant. Entre travailler à la pharmacie. Elle n'est pas pharmacienne à son compte. Elle est employée. Et l'autre, elle a l'usine toute sa vie. Thérèse, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre métier et de son évolution ? Mes parents étaient jardiniers et ma mère faisait la cuisine. Alors, quand j'étais, quand j'ai eu l'orge, elle voulait qu'on ait quelque chose de plan. La patronne lui avait dit, ta fille ne peut pas planter ça. Alors, je suis devenu cuisinière. Pendant 30 ans, j'étais à la cuisine. Mais j'étais très bien, parce que les personnes étaient simples, sympathiques. Et je faisais un métier qui me plaisait. Oui, et vous étiez cuisinière, pas dans une petite cuisine ? Non, j'étais cuisinière d'un château. Ah, un château. Quel château ? Le château des Tourailles. Le château des Tourailles ? Oui. Qui se trouve où ? Au Tourailles. Au Tourailles, très bien. Près de fleurs. Et donc, cuisinière, c'est un beau métier. Oui, si on peut dire, mais c'est... C'est un métier très à la mode, aujourd'hui. Oui, oui, oui. On encourage beaucoup la jeunesse à devenir cuisinier, cuisinière. Ah oui, on me demande même pour faire des cuisines, comme ça, pour des mariages, des communions. Mais les patrons ne veulent pas. Ils ne vous gardent que pour eux ? Que pour eux. Et alors, est-ce que c'était un métier stressant ? Parce que la cuisine, il faut être à l'heure, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit prêt. Ah oui, c'est stressant. On s'y habitue. Et comme j'étais née là, mes parents étaient là-dedans. Oui, vous étiez... Vous avez baigné dans la cuisine. Dans la cuisine. Et alors, vous avez vu du beau monde au château ? Ah bah oui, je me suis... Monsieur... 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 Il me semble que vous m'aviez dit que vous avez vu Monsieur Mitterrand. C'est ça, Monsieur Mitterrand. Ah, le Président de la République. Le Président de la République. Parce que le patron lui disait, va dire bonjour à Thérèse, quand j'étais dans la cuisine. Alors il venait, mais il y avait un intérêt, parce qu'il me donnait un petit pourboire. Ah ! Même Monsieur Mitterrand vous a donné un petit pourboire ? Oui, oui, oui. Il devait être un fin gourmet, Monsieur Mitterrand. Oui, il m'avait dit qu'elle était bonne, que j'étais bien cuisinée. Très bien. C'est pas trop grand, c'était bon. Tant mieux, tant mieux. Et alors, comment vous trouvez la cuisine d'aujourd'hui ? Parce que j'imagine, vous, vous étiez une cuisinière d'autrefois, avec les plats d'autrefois, puis sur le poêle à bois, sur le... Comment on appelait ça ? Le fourneau à bois ? Le fourneau. Ces sept d'aujourd'hui sont bonnes, sont très bonnes quand même. Et puis moi, je ne suis pas capable d'en faire autant. Ah ! C'était quoi votre plat préféré ? Je ne sais pas. Tous. Tous. Beaucoup de crème, beaucoup de beurre ? Ah non, il n'y a pas de beurre, je ne me vois pas, madame. Enfin, j'ai fait ma vie là-dedans. Très bien. Et vous, Marie-Thérèse, que pouvez-vous nous raconter ? Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ah ! Non. Mais je n'ai pas fait le métier que je voulais faire. Vous aussi ? Parce que je voulais être couturière. Mais avec le malheur qui est arrivé de nos parents, a fallu quitter la maison familiale. Et on m'a placée dans une maison, chez une vieille fille, et je lui suis restée jusqu'à... jusqu'à sur mon mari. Jusqu'à la rencontre de votre mari ? Oui. Et quand je suis passée de cette femme-là, qui était très gentille, mais malheureusement, elle est morte dans le cancer. Donc, j'avais dit que je ne resterais pas avec son frère. Je ne l'aimais pas, il était trop dur. Avec, vis-à-vis de sa soeur qui souffrait, eh bien, je vais vous dire ce qu'il lui avait dit un jour. Puis si ça ne te plaît pas de me soigner, parce qu'on n'avait pas de voiture, ni rien, il fallait qu'il aille appuyer au bourg, téléphoner au docteur. Il dit, tu peux un ouate ? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une ouate ? Non. Non. C'est un outil de jardin avec un manche. Il dit, tu n'as qu'à prendre la ouate et tu m'en fous. Et tu m'en fous. Comme ça, tu seras tout de suite débarrassée de moi. Radical. Ça, ça ne m'a pas plu. Et moi, il disait toujours Marie-Donne. Marie-Thérèse, c'était trop long pour elle. Marie-Donne, parce qu'elle ne fallait pas qu'elle mange. Et elle avait faim. Elle m'en a fait des Marie-Donne. Alors, pour ne pas qu'elle ne voie pas manger, on mangeait dehors. les trois quarts du temps. Quand il pleuvait, il fallait bien qu'elle... Parce qu'elle ne se levait pas du tout comme je l'enlevais. D'accord. Je l'ai beaucoup regrettée. C'est une très bonne personne. Et elle m'avait dit, si tu te maries un jour, que je suis toujours là, je te récompenserai. Très bien. malheureusement, elle est partie. Lui, il ne m'a pas donné un sou de ce que j'ai été chez lui. Alors, j'ai toujours eu une enfance malheureuse. Et alors, il y a eu la rencontre de votre mari. Oui. Qui a changé beaucoup de choses, j'imagine. Oui, c'est sûr, mais on n'avait que 4 hectares. Comment voulez-vous vivre ces 4 hectares ? En effet. Alors, moi, je suis restée à la maison. Puis lui, il allait travailler au dehors. Et vous n'avez jamais pu vous adonner à la couture ? Je ne pouvais plus. Vous n'avez plus. Non. Parce que j'avais une cousine qui était couturière et elle m'avait dit, moi, je te prends au travail avec moi. Mais... Ça ne s'est pas fait. Ça n'a plus, ça ne s'est pas passé autrement. Ce n'est pas toujours rigolo. Non, on le sent dans votre regard qu'il y a une certaine amertume. Pour la fin de nos jours, je peux bien dire, je suis heureuse. D'être ici. Les soucis, on les laisse de côté. Et là, ici, il n'y a plus de soucis. Moins. Moins. Moins, oui. Il y en a toujours du souci. J'en ai tout le temps. Aujourd'hui, c'est un souci de banque. C'est pas mieux. C'est pas mieux, non ? Non, c'est pas mieux, non. Comme vous dites, il y a toujours des soucis. Toujours des soucis. Celui qui n'en a pas, tant mieux. Très bien. Alors, justement, en parlant de soucis, nous allons écouter l'histoire. Une histoire que vous connaissez, puisque nous l'avons imaginée ensemble. L'histoire d'un jeune couple. Je vous propose d'entendre la première partie. Nous sommes en 2022. Mélissa et Simon vivent ensemble depuis une dizaine d'années. Ils ont bourlingué dans la région normande, de petit boulot en petit boulot, et à l'âge de 30 ans, ils se cherchent encore. Un samedi matin, en lisant un journal local, ils tombent sur une offre d'emploi qui les étonne. chers jeunes coupes pour gérer fermes d'élevage, ultra-moderne, étapes robotisées, comprenant 150 vaches laitières, porcheries automatisées, pour 500 cochons. En location, la maison d'habitation, la ferme, avec deux tracteurs et tous les engins nécessaires à la culture. Plus 200 hectares de terre. En vente, le cheptel des vaches et des cochons. Revenu prévisionnel, pour un couple, 2500 euros. Appelez monsieur un tel barré au 07 22 46 99 00. Mélissa et Simon se regardent et se rappellent leur jeunesse à la campagne, au milieu des fermes. Ils se sourient et sans hésiter, ils appellent le numéro. Le rendez-vous est pris pour le lendemain même, dimanche 11 septembre. Le propriétaire se présente en leur disant « Bonjour, monsieur et dame. Je suis un industriel agricole et, à mon avis, le plus important cultivateur du coin. Je possède plusieurs fermes et je me considère comme un visionnaire de l'agriculture de demain. Si vous suivez mon chemin, vous pourrez vous offrir un beau 4x4, comme le mien ici. » Mélissa et Simon regardent la bête, enfin, le beau 4x4, et, en effet, la bagnole en dit long. Après les salutations, monsieur un tel barré les emmène visiter. La maison de la ferme est toute en briques rouges orangées. Elle n'est pas très grande, mais ravissante. Le grand poil prend place dans la cheminée, les pièces sont meublées et Mélissa et Simon. Mélissa et Simon découvrent un petit salon tout en tomates, un bureau, une salle de bain, trois chambres et une cuisine toute équipée faisant office de salle à manger avec, en son milieu, une grande table ronde en bois. Ils sont tous les deux sous le charme. La cour n'est pas très grande et fait place à quatre immenses hangars alignés les uns après les autres. Les deux premiers forment les tables, puis, légèrement en contrebas, les deux suivants abritent la porcherie. Ces deux derniers sont entièrement fermés. Sur la partie droite de la cour, un autre grand hangar protège deux tracteurs, une remorque, une charrue, une herse, un pulvérisateur, un semoir à engrais et d'autres engins dont ils ne savent plus le nom. Le propriétaire leur montre la salle de traite et explique toute la robotisation de l'étable en les assurant de son efficacité. La salle de commande comprend quatre écrans, deux claviers avec vue sur les deux salles de traite. Mélissa et Simon ont l'impression d'être dans le cockpit d'un avion. Le propriétaire leur précise. En cas de panne, le service SAV est très efficace. Pas besoin d'être un spécialiste. Voici le lanceur des consignes qu'il faut absolument respecter si vous ne voulez pas être débordé. Chaque semaine a sa spécificité. et c'est très bien expliqué. Quant au cauchon, il faut s'en occuper le matin. Après la traite, ça suffit. Les périodes de vente pour l'abattoir sont indiquées dans le cloisseur. Ils se rendent ensuite sous l'hangard du matériel agricole. Le propriétaire dévoile le tableau caché des clés. Là, vous avez tracteur 1, tracteur 2. Là, les cadenas de la remorque. Ici, des verrouillages de la charrue. Là, du semoir. Et dans la pochette sont rangés tous les modes d'emploi des accrochages des différents engins. Ils retournent tous les trois dans la maison et le propriétaire leur montre une photo accrochée sur le mur de la cuisine. Comme vous pouvez voir, c'est le plan de l'exploitation vu du ciel. Chose rare, les 200 hectares sont tout autour de la ferme. C'est pour vous un gain de temps et un gain d'argent. Entre nous, mon père a été très fort lors du remembrement. Il avait ses connaissances, mais surtout de la technique. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. La technique. Bon, je vais faire un petit tour. Je vous laisse réfléchir. Et quand je reviens, vous me donnez votre réponse. Si c'est oui, on signe tout de suite. Et je vous remets les clés. Vous commenceriez demain matin. À son retour, 30 minutes plus tard, Simon et Melissa sont prêts. Le contrat est signé. Le propriétaire rappelle les conditions écrits dans l'annonce du journal. Elle leur propose d'assister à la traite du soir pour comprendre comment fonctionne la robotisation avec le vaché remplaçant. quand le lendemain matin, Mélissa et Simon entrent dans la salle de commande pour leur première traite. Tous les voyants sont au rouge. Simon appelle la SAV. La réponse est sans appel. Monsieur, nous manquons de pièces et nous ne pouvons pas livrer avant deux mois si tout va bien. Mélissa regarde Simon amusée et lui dit « Ça commence bien. À la main, il faut compter cinq minutes par vache. Tu calcules 150 par 5 minutes soit 750 minutes égale 12h30 soit 6h15 chacun. Allez, au boulot ! » Ce lundi, il déjeune à 14h30 quand Simon demande à Mélissa « Il faut recommencer ce soir. » « Eh oui, deux fois par jour, du lundi au dimanche. » Le lendemain, il appelle le propriétaire qui leur envoie un vaché. À trois, ils mettent quatre heures. Le troisième jour, ils entrent dans la porcherie et découvrent les cochons semblant devenir complètement fous. Ils sautent dans tous les sens, crient. Simon appelle le vétérinaire qui diagnostiquent une peste porcine et l'obligation de les abattre tous. À peine il s'en va, Mélissa dit à Simon « Il n'est pas question d'abattre ces pauvres bêtes si touchantes. Regarde leurs yeux. On dirait qu'ils nous supplient de quelque chose. » Tu es drôle et bien optimiste mais au point où nous en sommes, tentons le tout pour le tout. Au pire, ils retourneront à la vie sauvage. Ils ouvrent les portes du hangar et leur disent « Vive la vie sauvage, vive la liberté ! » « Vive la vie sauvage, vive la liberté ! » Un mois plus tard, il n'y a plus un seul cochon dans le bois et le système de robotisation n'est toujours pas réparé. « Tu vois ? Je te l'avais dit. Ils sont tous redevenus sauvages. Ils vont retrouver leur allure de sanglier. » « Il faut continuer de payer. » Ce soir-là, à table, Mélissa regarde Simon et lui dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que l'on va devenir ? » À peine elle dit cela, une fumée blanche apparaît dans la cuisine. Cette histoire, c'est donc vous qui l'avez imaginée, un jeune couple qui, au hasard, on pourrait dire, juste à la lecture d'une annonce dans le journal, ose reprendre une ferme moderne, cette fois-ci, Yvonne, alors là, il y a de l'hectare, il y a du cheptel. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette partie ? Qu'est-ce que ce début d'histoire vous évoque ? C'est un peu comme ça que tout le monde commence, par quelque chose de... On ne sait pas trop où on va, au départ. Et puis, petit à petit, on prend de la hardiesse et puis on fait des choses qu'on aimerait faire, oui, je pense. c'est la pratique qui nous apprend au fur et à mesure et qui nous fait découvrir. C'est ça, oui. On ne savait pas trop non plus ce qu'on voulait faire. Quand on a 13 ans, vous savez, on ne sait pas trop. C'est le hasard qui fait les choses. Est-ce que vos parents, quand vous étiez enfant, vous parlaient du travail, de l'importance du travail pour plus tard ? Non. Non, pas du tout. Thérèse non plus ? Non. Il était ravi de savoir que je continuerais. Oui, c'était acquis. Si tu voulais pas toi, enfin. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les enfants, enfin, les parents plutôt, on a tendance à être très soucieux de l'avenir de nos enfants et donc de leur travail. Ça prend beaucoup de place, pas pour toutes les familles, mais pour une grande partie. Ils ont moins d'enfants, déjà. C'est vrai. Ils ont moins d'enfants et il y a plus de chômage qu'à votre époque. Il n'y avait pas de chômage ? Il n'y avait pas. Non, tout le monde travaillait. Oui. Tout petit, on travaillait. Oui, oui. Comment c'est le dernier ? Ils nous apprenaient à travailler. Donc, en fait, les parents, ils n'étaient pas soucieux parce qu'ils vous apprenaient à travailler sur le tas. quand on est enfant à la ferme, pour beaucoup, c'était la vie de la ferme ou la vie de commerce. Oui, c'est ça. On était embauchés naturellement par les parents. Oui. Plus le certificat d'études pour ceux qui le passaient. On n'était pas payés. Non. On était nourris logés. On se plaisait dans notre situation. On était bien. à votre époque, on travaillait beaucoup plus lorsqu'on était enfant qu'aujourd'hui. Ah oui. Ah oui. C'est sûr. Ce n'était pas du tout la même. Ce n'était pas trop exagéré ? Si. Peut-être. Ils commencent à travailler et ils n'ont plus de 20 ans. Oui. Oui, mais autrefois, Yvonne, oui, c'était un peu exagéré ? Oui. Il y avait peu de loisirs pour l'enfant. Il fallait rendre service. On faisait des petites tonnes pour ensemble. semblant de jouer à la mécanique ? Oui. Oui. C'était toujours du semblant, des bouts de bois. Oui, c'est encore l'époque où à Noël, c'était des oranges. Oui. Puis, il fallait aider la maman aussi. Si elle avait beaucoup d'enfants, on était là pour l'aider aussi. Il fallait quand même qu'on soit là. Elle avait besoin de nous. Les filles, particulièrement, vous appreniez le métier de mère, si on peut parler d'un métier. très tôt. Très tôt, oui. Plus le métier de la ferme ou le métier du commerce. Elle avait un commerce aussi. Je ne sais pas comment elle faisait pour tout faire. C'est une grande question. Il n'y avait pas toutes les aides qu'on connaît aujourd'hui ? Non. Il fallait que, quand on était un peu plus grande, il fallait aider. C'était obligatoire. On ne pouvait pas faire autrement. Qu'est-ce que le métier vous a apporté ? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ? Les métiers de commerçant, c'est dur aussi. Tous les métiers ont leurs difficultés. J'ai fait ma retraite. Vous pouvez nous en dire un peu ? C'était quoi ? Une mercerie. Une mercerie. Des vêtements aussi. La laine. Ça vous a plu ? Oui, j'aimais bien. C'est agréable l'atmosphère des merceries. À condition qu'il y ait des clients, forcément. Dans une petite commune, il n'y a pas grand monde. Les merceries ont beaucoup disparu. Oui. On en trouve dans les grandes villes, mais la plupart des petits bourgs, il n'y a plus de merceries. J'aimais bien. C'est agréable. Vous avez connu ça, vous, Nicole ? Oui, oui. Ma mère tenait une épicerie. Je trouve que c'est agréable. Une épicerie, donc c'était bien aussi. Puis les gens n'étaient pas difficiles. Oui, c'est vrai. Pas comme maintenant. Ah, vous nous trouvez plus difficiles aujourd'hui ? Oui, les gens sont difficiles. Oui, ils sont plus gâtés. Il faut qu'ils fassent plusieurs magasins avant d'en trouver un de bon. C'est le problème du choix. Plus il y a de choix, plus c'est difficile de choisir. Donc, on parle beaucoup des changements de métiers, de l'évolution des métiers, mais fort est de constater que dans la plupart des villages où vous avez vécu, des métiers fondamentaux ont disparu. plus de boulangerie, plus de boucherie, plus de café. Aujourd'hui, on a certains villages, on n'a plus de médecins. Quel est votre regard par rapport à cela, sur cette évolution qui en est fait, pour la vie à la campagne, en tout cas, qui est très différente de la vie en ville, une évolution qui voit les métiers. Des villages, il n'y a plus d'école, plus de maîtresse. Et ça continue de disparaître petit à petit. Les sabotiers. Les sabotiers. Vous en avez connu des sabotiers ? Oui. On avait deux, un Saint-Frabot. Deux sabotiers à Saint-Frabot. Oui. Ben oui, en marchant sabots. Ben oui, en marchant sabots, ça c'est sûr. Après, c'est les marchands de chaussures qui les ont remplacés. Oui. C'est aussi bien. Oui. Quand on n'avait pas de clous sous les sabots et disputait les parents. Quand vous perdiez un clou ? Ben oui. Ben oui. Ils usaient plus vite. Il y avait la révision tous les soirs. Oui. À la sortie, quand on rentrait de l'école. Ben oui. Ah bon, la révision des sabots ? Tous sabots, oui. Ils disaient. On va essayer de ne pas trop de clous de disparaître. D'accord. Oui. Si on avait, j'avais une claque. Pourtant, ce n'est pas de sa faute si on perd un clou. Ah oui, mais mon frère, il n'en perdait pas, lui. C'est moins que je fais. Peut-être qu'il vous piquait vos clous, non ? Non. Vous n'aviez pas la vie tendre, enfant quand même, par rapport au travail, par rapport à l'autorité. Il fallait marcher droit. Deuxième partie de l'histoire. La fumée prend la forme d'une femme et la forme prend chair. Mélissa et Simon semblent voir une fée et celle-ci leur dit « N'aisez pas peur, « N'aisez pas peur, mes enfants, je suis Thérèse de Lisieux et je viens vous aider. Je vous conseille de vendre les vaches et à la place de choisir des annaises et quelques ânes mâles. L'âne est le seul animal à avoir porté le Christ et Marie, produirait du lait d'anaise et confectionnerait des savons comme au temps de Cléopâtre. « Je vous assure que cela ira mieux. » À ces mots, elle disparaît aussi vite qu'elle était apparue. Simon et Mélissa n'en reviennent pas. Sainte Thérèse, grand-mère ne priait qu'elle et maman m'avait emmené visiter sa maison à Alençon. Vendre les vaches, mais acquis et la traite des ânes, on n'y connaît rien. Une semaine plus tard, les vaches sont toutes vendues et comme par hasard, non par miracle, la robotisation refonctionne. Le technicien adapte parfaitement le système aux annaises. La nouvelle traite commence une fois par jour, suffit. La pocherie se transforme en savonnetterie. C'est très vite un grand succès. Les loyers sont payés ainsi que l'emprunt pour le cheptel des cochons et avec ça, il y a quand même du beurre dans les épidards. Seulement, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Un samedi matin, ils reçoivent six lettres recommandées de six voisins. Tous et toutes se plaignent du brément des ânes. Certains affirment même que les ânes rendent tout le village idiot. Chaque jour, une dizaine de lettres arrivent, des insultes et des moqueries. Un soir à table, Mélissa regarde Timon et lui dit « Qu'est-ce que l'on va devenir ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? » Appelle, je l'ai, la vimée blanche apparaît. « N'ayez pas peur, mes enfants, c'est encore moi, Thérèse de Lisieux, et je viens encore vous aider car je vous aime bien. Jamais je n'aurais pensé aux conséquences des ânes. Les humains ont peu de cœur. Il ne faut pas leur en vouloir. Continuez de prier pour eux malgré tout. Je vous propose un élevage plus classique de chèvres et de moutons. Avec la traite, vous produirez du lait, du fromage, des yaourts et avec la laine, des écharpes, des bonnets, des pulls, des gilets pour les plus pauvres. Je vous assure que cela ira mieux. Une semaine plus tard, les tables se transforment en chèvrerie et la savonnetterie en belgerie pour une partie et en laboratoire pour une autre. Simon rappelle le technicien de la SAV qui adapte parfaitement le système aux nouveaux pensionnaires. La production tient ses promesses et pour Simon et Mélissa, c'est un vrai bonheur de s'occuper des chèvres et des moutons. Seulement voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Un matin, il constate la disparition de dix moutons et dix chèvres. Il place aussitôt deux caméras nocturnes. Le lendemain, il récupère les images et son stupéfait. Il voit trois loups entrer et emmener par obéissance dix moutons et dix chèvres. Simon dit « Regarde le premier loup, c'est le loup du petit chapeau en rouge. Le deuxième, c'est celui des trois petits cochons. Et le troisième, c'est celui de la chèvre de M. Séguin. » Sainte Thérèse, qu'est-ce que l'on va devenir ? Le soir à table, Bélissa regarde Simon et lui dit « C'est vrai, qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? » À peine elle dit cela, Sainte Thérèse apparaît sans perdre de temps. « N'ayez pas peur, mes enfants. C'est encore moi et vous allez penser que je ne suis pas de bons conseils. J'avais oublié que le passé mal réglé revient toujours déranger nos pauvres âmes fragiles. Nos loups sont ceux-là, la partie de nos ombres. Un seul remède, se pardonner de ses erreurs et pardonner les erreurs des autres à notre égard. En attendant, je vous conseille un élevage d'escargots. Le monde a besoin d'hélicidines pour soigner les problèmes respiratoires liés à la pollution et particulièrement les petits-enfants. Courage ! Continuez d'œuvrer et d'aimer la vie. À cette parole, Sainte Thérèse disparaît. Simon regarde Sainte Thérèse et s'exclame « Les escargots ? » Comment on va faire ? Quinze jours plus tard, les escargots ont pris possession de la chèvrerie et de la bercherie. Le dernier hangar s'est transformé en laboratoire de décoction. Simon et Mélissa ont trouvé la technique pour récupérer le mucus des baves des escargots. Ils produisent avec des bouteilles de sirop pour fluidifier les graines des malades. C'est un grand succès. Seulement, voilà, la vie n'est pas un long feu tranquille. Chaque jour, des prédateurs de plus en plus nombreux s'attaquent à leurs petits protégés. Souris, radéchants, corbeaux, pis, hérissants. La vision prend une telle ampleur qu'un soir, à table, Mélissa regarde Simon et lui dit « Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? » Thérèse apparaît assise sur une chaise comme si elle était toujours là, même invisible. Elle leur dit « Oh, je pense que c'est un gros coup du malin, un coup du diable, car j'avais pris mes précautions vis-à-vis de toute cette petite bête que je connais bien. Mais bon, il ne faut pas s'affliger de cela et baisser les bras pour autant. Nous arrivons à la fin de votre calvaire. Je vais vous étonner, mais faites-moi confiance et vous serez sauvés. Je vous propose de cultiver l'ortie. » L'ortie ? Oui, l'ortie. Tout comme chez les humains, les plus hauts ne regardent pas les plus bas. On regarde les roses et on ignore les orties. En vérité, il y a dans l'ortie des vertus que l'on ne trouve pas dans les roses. Aussi, faites venir de jeunes étudiants et demandez-leur d'étudier la plante et vous verrez. À ce dernier conseil, Thérèse leur offre un sourire divin. Deux mois plus tard, les 200 hectares offraient du nectar d'ortie et les hangars se sont transformés en séchoirs. Les étudiants découvrent que les orties contiennent six fois plus de vitamines C que les oranges, sont le nec plus ultra pour les soucis de prostate et un très bon diurétique. Très riche en potassium, agit contre les douleurs de l'arthrite et des rhumatismes, riche aussi en zinc, magnésium, manganèse et silice. De cette culture, Simon et Mélissa ont enfin trouvé leur destin. Ils deviennent les premiers horticulteurs. Plus aucun voisin ne s'est plaint. Le succès est tel qu'ils deviennent les plus rentables du pays. Monsieur untel barré ne parle que d'eux et se vendent d'être leur propriétaire jusqu'au jour où Mélissa et Simon lui font une belle offre. Quand à Sainte-Thérèse, ils ne l'ont plus jamais revue en chair et en os, mais sa présence invisible est toujours là. Elle veille sur eux comme eux sur elle. Quelle belle histoire qui nous rappelle que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, en effet. Vous êtes bien amusée pour imaginer cette histoire. Comment la trouvez-vous avec le recul ? C'est assez marrant. Oui, c'est... C'est presque impossible. Qu'est-ce qui est impossible ? Oui. Je changeais tout le temps d'un métier. C'est vrai. Pour mieux mettre la clé sous la porte. Oui. Ils ne la mettent pas la clé sous la porte. Mais non. Ils sont courageux. Ils sont aidés aussi. Aussi, oui. Alors, comment vous est venue l'idée de Sainte-Thérèse ? Ah, c'est pas... C'est Annick qui a eu l'idée. C'est vrai, c'est Annick. On entendra Annick cet après-midi. C'est une idée qui a été retenue par le groupe. Oui. Chacun donne ses idées. Il faut croire. Il faut croire à un développement plus heureux qu'on a, sans doute. Il faut toujours croire à quelque chose de mieux. Ce sera à notre époque, certainement, qu'il arrêterait plus vite. Oui, là, dans l'histoire, ils ne lâchent pas. Mais bon, ils sont aidés. Sainte-Thérèse vient les encourager. Déjà, Sainte-Thérèse, maintenant, je pense que... Oui. Je pense que les gens en penseraient. C'est vrai. Il faut s'accrocher dans la vie. Toujours. 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 Oui. Il ne faut pas baiser les bras. Et cette énergie du travail, cette énergie de la volonté, cette énergie d'aller de l'avant, de ne pas lâcher, ça, vous sentez qu'on vous l'a transmise, cette énergie, quand vous étiez jeune ? Chez moi, oui, c'est sûr. Yvonne ? Je pense qu'on l'a déjà naissant, l'énergie. Un peu, oui. Ça dépend des parents qu'on a. Oui. Quand on en a encore des parents, malheureusement. Évidemment, oui. Quand même, on n'en avait plus, alors. Mais vous, Marie-Thérèse, vous êtes quand même parvenue à vivre avec une petite ferme, avec Marie, 4 hectares. Oui. Donc, vous aviez dû avoir de l'énergie. Ben oui, parce qu'il fallait en aller au travail au dehors, quand même, tous les deux. Ah, en plus ? En plus. Qu'est-ce que vous faisiez en dehors ? Le matin, il fallait traire les vaches, soigner le cochon. Et le soir, quand je rentrais, c'était pareil. Je vais partir dans le champ, traire les vaches. Quand il fait bon l'été, les vaches ne rentraient pas. Pas de mal en paix. Le tric, au bouton de ma blouse. Et puis, elle est très grande sur la vache. Et on l'appelait la vache et elle nous répondait. Par un petit meuglement. On entendait au loin de... Les habitudes. On savait que l'été. On savait que l'été. J'ai vu pleurer, moi. Comment ? J'ai vu une vache pleurer. Ah oui ? Incroyable. On lui avait enlevé les deux veaux, les jumeaux. Oui. On l'enlève, elle ne les voit plus. Elle pleurait. Ah, c'est incroyable, ça. Ah oui, ah oui. Les larmes sortaient des yeux. Ah oui. Elle est intelligente. Oui, c'est intelligent, les bêtes, quand ils ne se sont pas battus. C'est très intelligent. C'est une intelligence du cœur, là. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous faisiez comme travail en dehors, en plus de la petite ferme de 4 hectares ? Eh bien, je travaillais chez un marchand de vin. Ah. Vous vendiez du vin ? Oui, mais il fallait mettre... Lâver les bouteilles. D'abord, désintiqueter les anciennes. Lâver les bouteilles, les remplir, les réquitter et les ranger. Et votre mari ? Eh bien, lui, il était jardinier. D'accord. Dans la maison. Donc, vous aviez vos deux travails, plus la petite ferme. Oui, donc, vous ne deviez pas vous ennuyer. Non, c'était très dur. Et qu'est-ce qui vous obligeait à garder la petite ferme ? Elle est où ? Non, mais si vous aviez deux travails, si vous aviez chacun un travail, les revenus n'étaient pas suffisants ? Il fallait une petite ferme en plus ? C'était comme ça. C'était comme ça. Mais vous dites que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et il faut traverser. Mais il faut traverser. Et comme dit Nicole, en essayant de trouver du mieux, du mieux... Du mieux, oui, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Non, 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 non. C'est pour ça que parfois, on peut avoir besoin d'une Sainte Thérèse. Voilà. Il faut l'invoquer tous les jours. Nous sommes d'un côté de l'oratoire. Oui. C'est un passé, une commune de prière. C'est vrai. En tout cas, cette histoire se termine par une situation très amusante, très originale. Cultiver l'ortie. Il fallait la trouver, cette idée. C'est vous, Yvonne, qui... Oui, moi, je trouvais parce que, bon, j'avais lu ça. D'accord. Au moment. Et vous en pensez quoi ? C'est facile de cultiver l'ortie ? Oui, sûrement. Moi, j'aime pas ça parce que ça pique. Bah oui. Et pourtant, j'étais rubatiste, on devait en prendre. Mais je n'en prends pas. Ça pique trop. Quand on est piqué par un orti, il faut voir les cloques. Ça dure longtemps, oui. Ah, puis ça dure longtemps. Oui. Il y avait une dame qui enseignait ça, moi, dans mon pays. Oui. Vous avez mal aux genoux. Oui. Les orties. Partout. Oui, c'est ça. Le chou fait mieux. Et puis ça pique pas. Il suffit de mettre des gants. Bah oui. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de gants. Il n'y avait pas de gants. Il n'y avait pas de gants plastiques. Il y avait des gants de laine que les gens faisaient. C'est ça, oui. Ça, ça va bien. C'est vrai. Thérèse, au château, avez-vous cuisiné des soupes à l'ortie ? Oui, oui, oui. Ah oui, quand même. Quand même. Quand même. Le châtelain et la châtelaine, aimaient cela ? Oui, c'est eux qui apportaient des orties. C'est eux-mêmes qui apportaient des orties. Oui. Ils me disent, vous allez cuisiné de ça. Il fallait mettre autre chose avec. Les pommes de terre ? Ah oui. Ah bah oui, comme une soupe normande. C'est un peu de crème. Oui, à la place du poivre. Oui. Une soupe normande. Très bien. Nous allons terminer par cette petite recette que nous conseillons à tout le monde. Maintenant, vous savez toutes les vertus de l'ortie. En soupe avec une pomme de terre, un peu de crème normande du pays. Oui. Et vous serez en bonne santé. Voilà. Eh bien, Nicole, grand merci pour votre témoignage. Yvonne, merci beaucoup. Thérèse, merci d'être venue autour de la table. Et Marie-Thérèse, grand merci aussi. Merci. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes bien sur 82.58. La radio sur les traces du temps, aujourd'hui, à l'EHPAD, l'hémiozotis, a passé le village. Autour de la table, quatre nouveaux invités. Nicole, bonjour. Bonjour. Annick. Bonjour. Yvonne, bonjour. Bonjour Yvonne. Et Marcel. Bonjour. Alors, pour cette troisième partie, je voudrais aborder avec vous, commencer par une citation que tout le monde connaît. Le travail, c'est la santé. Et la faire, c'est la conserver. Conserver. Voilà. Voilà. Tout est dit. Et pourtant, si nous ne travaillons pas... On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Et nous ne mangeons pas. Non. Voilà. On ne se loge pas. Et on ne peut même pas s'offrir de loisirs. Donc, autant dire que le travail, le métier, a une place importante pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions sur notre planète. Je voudrais vous demander comment on peut tenir l'équilibre entre le travail nécessaire, les loisirs, la vie de famille, les amis, et soi-même, sa vie personnelle, son petit monde intérieur. Annick ? Bah oui. Mais moi, j'ai eu plusieurs métiers. Donc, j'ai fait l'usine. À quel âge ? 18 ans. Jusqu'à 20 ans. Après, j'ai fait serveuse. Et puis, je suis toujours restée dans la restauration. D'accord. Et puis, jusqu'à ce temps que je ne puisse plus... Je suis toujours restée... Dans la restauration ? Ouais. Alors, j'ai fait des ménages. J'ai fait de la restauration. Quand vous dites restauration, vous étiez serveuse ? Oui, oui, oui. J'ai travaillé au Guéaurie en tant que... Je me suis déplacée. Oui, j'ai été serveuse. J'ai été serveuse jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que je ne puisse pas... Oui, oui. Et alors, c'est un milieu qui vous a plu ? Oui. Le contact. Le contact. Ah, le contact. Ouais. Pas avec tout le monde, mais le contact des gens, c'est bien. C'est vrai que quand on va dans un restaurant ou dans un café, la serveuse ou le serveur a une place importante pour nous détendre. Ouais. Et le dernier, au Guéaurie où j'étais, il y avait des ouvriers, mais il y avait les gros... Les gros quoi ? Les gros patrons. Ah oui. Donc, on avait le contact avec les deux. Mais en général, c'était gentil. Et alors, est-ce que vous qui avez travaillé tout le temps, parce qu'en plus, quand on travaille dans la restauration, souvent, les horaires sont un peu compliqués. Comment vous avez réussi à concilier vie de famille, vie personnelle ? Ça n'a pas posé de problème, moi. Non. Bon, non, de toute façon, lui, il travaillait de ce côté. Moi, je prenais la voiture, on partait, j'en venais. Non. Non, ça n'a pas été gênant, on va dire. C'était bien organisé. Ouais, voilà. Voilà. Qui peut en dire autant ? Marcel. Oui. Le travail. Quels souvenirs ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en raconter ? La culture. La culture ? Oui. Dur métier, la culture. Hum. Il faut être devant par tous les vents ? Oui. Ça vous a plu ? Oui, ça va. C'est bien. C'est un métier que vous avez choisi ou c'était un métier... Comme ça. Comme ça. Voilà. Il y a un métier que vous auriez rêvé de faire, que vous n'avez pas fait ? Non. Non, c'était la culture. Oui, le jardin. Le potager. Potager. Ah, ça, c'est magnifique. Le fruit du travail de la terre. Hum. Vous travaillez à votre compte ou vous travaillez pour des personnes ? Non, à votre compte, comme ça. À votre compte, comme ça. Et vous avez du temps pour les loisirs ? Oui. Pour la vie de famille ? Oui, ben oui. Apparemment, ma mère est décédée. Vous êtes occupée de votre mère ? Oui. Yvonne ? Je suis une fille de la campagne. Mes parents avaient une petite ferme. Et après, j'ai travaillé à la clinique Saint-Dominique à Flair. En tant que quoi ? Un peu de tout. J'allais chercher les clients dans l'ambulancière, si vous aimez mieux. J'allais chercher les clients dans les chambres, les accompagner. Et puis, un tas de trucs, j'appliais les kazakhs pour les docteurs. D'accord. Donc, vous étiez aussi à la lingerie ? Oui, oui. Non, pas à la lingerie. Pas à la lingerie. Mais, des fois, vous savez, j'étais employée partout parce qu'il y avait un docteur. Il s'occupait des enfants, des yeux des enfants. Et un jour, j'étais mobilisée à tenir un enfant. Écoutez, j'étais épouvantée parce qu'il fallait qu'il porte une aiguille dans l'œil d'un enfant. Je me suis dit, je n'ai pas tenu le coup. Vous savez, il m'a mobilisée à tenir l'enfance. C'est fini, je n'ai plus eu de stress après. Vous l'avez refait plusieurs fois après ? Oui. C'est vrai que dans le travail de la médecine, il y a des gestes pas très agréables à devoir faire subir. Oui, j'ai aussi assisté au bloc opératoire. Mais je n'aimais pas ça. Parce que, vous savez, les gens ont une odeur spéciale. Quand les gens sont opérés, c'est une odeur spéciale. Alors ça, je n'aimais pas ça du tout. Ça, comment on pourrait appeler ça ? Ce sont les inconvénients du travail. Ce sont les désagréments des métiers. Oui, je n'aimais pas ça du tout. Je travaillais deux ans. Et puis, je suis partie parce que je n'en pouvais plus. Et alors, après, vous avez fait quoi ? Après, j'ai acheté un commerce. J'avais un peu d'économie. J'ai acheté un commerce dans la rue Chenesse à Flair. Café et alimentation qui existent encore. Mais ils vendent maintenant des objets décoratifs. Vous l'avez tenu toute seule ? Ma mère m'aidait. Ma mère m'aidait. Ça vous a plu ? Oui, ça a été la meilleure période de ma vie. Très bien. Ah oui. Parce que, vous savez, dans le café, on en entend de toutes les sortes. Ça a été la meilleure période de ma vie. Ah oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai, oui. Après, je me suis mariée et mon mari ne voulait pas que je reste dans le café. Pourquoi ? Comme ça. Il était jaloux. Ah oui. C'est vrai que quand on tient un café, les hommes sont au bar. Ah oui. Madame est de l'autre côté du bar. Ah oui. Il était jaloux. J'en ai beaucoup souffert. Je comprends. Et vous avez tenu quand même ? Oui, j'ai tenu quand même. C'est bien. Et puis, quand je suis tombée veuve, eh bien, vous savez, dans le café, il y avait des gens qui buvaient. Il était agressif entre eux. Alors, pour me dégager de toutes ces images-là, je faisais celle... J'appelais mon mari, il s'appelait Michel. Je lui disais, Michel, viens m'aider. Il était mort. Oui. Mais ça me donnait un peu de courage de tenir le coup. Très bien. Ah oui. Ah oui, il faut faire face à ces situations. Ah oui, je vous assure. Ouais. Et vous, Nicole, alors ? Moi ? Oui. Vous avez eu un métier particulier. Oui. J'étais filiformiste à Bagnol. Filiformiste. À Bagnol de Lorne. J'ai commencé à 18 ans à travailler. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce métier ? Les filiformes, c'est-à-dire qu'on parle déjà au-dessus et en-dessous des gens. Et c'est très dur. Il faut dire au public qui nous écoute qu'à Bagnol de Lorne... Il y a la cure thermale. Il y a la cure thermale, une commune qui est très réputée en tant que station thermale. Et en plus, j'ai travaillé à Donfran, j'ai des bottes en cuir. Des bottes en cuir sur mes chemins. Ça, ça a été après, ça ? Après. Je constate quand même que vous êtes femme. Et souvent, on dit que les femmes sont au foyer. Et à vous écouter, nenni. Vous passez votre temps à travailler. Qui plus est, vous changez de boulot. Vous cherchez par vous-même. C'est assez magnifique à entendre. Moi, j'étais obligée, je ne pouvais plus se bénir à mes besoins. Oui, donc il fallait travailler pour gagner sa vie. Oui. En ce temps-là, en plus, il y avait beaucoup moins d'aide qu'aujourd'hui. Oui. Comment vous regardez dans ce courage ? Il faut s'aider les uns aux autres. Surtout ça. Surtout ça. Faut être poli. Et gentil. Avec tout le monde. On va écouter ensemble le témoignage de Marie-Thérèse Géant, qui est résidente à l'EHPAD, et qui, elle aussi, nous raconte comment elle est parvenue à tout concilier, le travail et la famille. J'étais à la ferme jusqu'à 20 ans. Je me suis mariée, et on s'est installé Gantier. On est mariée dans l'Allemagne, il n'y avait pas de situation, et dans le pays, il n'y avait pas de Gantier, on s'est installé Gantier. Au bout de 7 ans qu'on s'est installé, ça allait à peu près bien, il n'y avait pas de Gantier, bon, ça marche à peu près. Et puis, vous savez, on n'avait pas de gros besoins à nos époques. Mon mari a eu un accident très grave, il a... en mettant son camion en route, il était resté en prise, il a été serré contre le mur. Il a eu la jambe fracturée, il reste 8 mois sans travailler. Mais à cette époque-là, il y avait des gens très charitables. C'est les voisins qui faisaient notre travail. Bon, mais il a repris le travail après. Qu'on arrête de travailler, on n'avait plus le commerce, parce que la façon de travailler était tout à fait différente. Les gens allaient vers les coopératives et tout ça, et nous, on ne compte plus. Et Dieu merci, on a rendu la retraite. Alors on n'a pas trop souffert. On a commencé notre activité, on n'avait pas un sou, ni l'un ni l'autre. Pas un sou. On a des trucs d'emprunt, que les gens nous prêtaient, qui ne se fait plus maintenant. Parce que quand je vois comment mes enfants ont vécu, ou nous, c'est tout à fait différent. Mais tout n'est pas rose pour eux non plus. Moi, c'est la plus belle chose, c'est de travailler. Je dis, c'est dans le travail qu'on a été heureux. Nos clients, c'est ça qu'on a aimé le plus. Moi, c'est ça, j'étais heureuse dans mon travail. J'ai pu élever mes enfants dans mon travail. J'ai pu les élever en travaillant. Alors c'était une grande chose. Que maintenant, ils sont obligés de mettre leur bébé en nourrice et tout ça. Nous, on n'a pas été obligés. Avec le commerce, on ne t'a pas exigeant. Il ne fallait pas un gros revenu. C'est la plus belle chose de travailler. Vous êtes d'accord avec ce que nous dit Marie-Thérèse ? Oui. Marcel ? Oui. Mais pourquoi ça serait la plus belle chose ? Pour gagner sa vie. Oui, pour gagner sa vie, c'est pour soi-même. Non, pour tout le monde. Ah, c'est pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Quand on travaille, c'est pour tout le monde. Voilà. Pour partager. Partager. Tout au partagé. Et en ça, c'est la plus belle chose. Le travail, c'est un passe-temps agréable, je trouve. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. On pourrait dire que quand on vit le travail comme vous le dites là, ça témoigne qu'on est à sa place. Un peu comme, vous savez, quand il y a un beau bouquet de fleurs, il y a des roses, il y a des tulipes, il y a des myosotises. Alors, les jeunes aujourd'hui, ils veulent travailler autrement. Ils ne veulent plus d'un système, vous savez, pyramidal, où c'est un chef qui commande, et il dit ce qu'il faut faire, et voilà, il n'y a pas à discuter. Les jeunes souhaitent participer aux choix, aux décisions. Ils veulent aussi plus de partage, des bénéfices du travail. Qu'en pensez-vous ? À votre époque, c'était plutôt, on obéit. Et puis, c'était, voilà. C'était les femmes qui travaillaient, et les hommes ne se tupaient pas de la maison. Ils ne savaient pas faire le vaisselle par la cuisine. C'était des hommes qui travaillaient dans les champs, ou dans les usines. Mais les femmes travaillaient aussi, les travaillaient. Et souvent à l'usine, et aussi à la maison. À la maison, et au champ. Et au champ, bien sûr. Et au champ. Maintenant, les couples, ils se partagent les travaux. Les jeunes ont accepté les travaux de la maison, faire la machine de la vaisselle, passer l'aspirateur. Les hommes, maintenant, acceptent ça. Vous êtes d'accord, Marcel, avec ça ? Oui, d'accord. Annick, un avis sur la question ? Non, pas trop. Pas trop ? Non, je n'ai pas eu... Moi, je suis plus jeune, donc je n'ai pas eu... C'est vrai que j'ai travaillé, mais je n'ai pas eu, pareil, la même vie. Oui, on a tous des vies différentes, des expériences différentes. Moi, j'ai travaillé aussi de bonheur. Mais on n'a pas eu les mêmes expériences. Tout à fait. Voilà. Oui, parce qu'entre vous et moi, il y a 20 ans... Oui, 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 c'est pour ça. Ça y fait. Ça y fait. Ah oui. Moi, j'en ai 62. Et avec les nouvelles générations, on a l'impression que le décalage est encore plus fort. Aujourd'hui, il y a l'informatique, le numérique, la communication avec les nouveaux téléphones. Ça change complètement la manière d'envisager le travail. Oui, parce que ma mère, elle a vécu sans téléphone et sans télévision. Beaucoup de femmes étaient comme ça. Ça fait. Sans téléphone, sans télévision. Mais ils s'occupaient beaucoup dans la maison. Ils faisaient la cuisine, ils tricotaient, ils s'occupaient dans la maison. Aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que la possibilité de travailler à la maison, puisque avec un ordinateur, si par exemple, j'ai un dossier à faire, ce dossier, que je le fasse au bureau ou à la maison, il y a peu de différences. Annick, vous en pensez quoi de ça ? Non, je ne suis pas pour moi, mais bon. Et pourquoi vous n'êtes pas pour ? Parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Vous êtes chez vous, il n'y a rien du tout. Moi, je trouve que la vie actuelle déshumanise tout le monde. Plus de tickets au grand magasin, plus de conversation nulle part. Vous allez dans la poste à Flair, vous prenez un ticket, vous payez, vous avez un reçu. Tout est déshumanisé, à mon point de vue. Dans les trains, il n'y a plus de contrôleurs, il n'y a plus de gens pour acheter un ticket. J'ai entendu à la télévision, une femme, elle n'avait pas pu acheter un ticket de transport. Eh bien, elle a été verbalisée dans le train. Oui, ça existe. Je sais, ça existe. Parce qu'il n'y avait pas de... Comment ? De lieu de vente, oui. De personne pour y vendre un ticket. Tout à fait. Ou maintenant, il faut un téléphone pour avoir son billet. Je trouve que la vie se déshumanise de plus en plus. Il y a des contrôleurs dans les trains. Oui, il y a encore des contrôles. Dans certains trains, oui. Mais on est en effet moins contrôlés qu'avant. Puisque vous achetez votre billet de manière numérique, donc ils savent déjà tous les billets qui ont été achetés et si toutes les places occupées ont bien un billet. Donc ils le savent, donc ils n'ont plus besoin de contrôler. C'est vrai qu'on vit une époque où la relation humaine est très différente de votre époque. Ah oui, oui. On verra ce que ça donnera. On va écouter un beau poème. qui a été transmis par Jean de La Fontaine, le célèbre Jean de La Fontaine, qui s'appelle « Le laboureur », un poème qu'on apprenait à l'école à votre époque, et même après. Et on reviendra dessus juste après. Écoutons. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le ferez à trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'août. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent point de caché, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Un beau poème mis en musique par Geoffroy. Nous reconnaissons les voix d'Yvonne et d'André. Les fruits du travail, un trésor. vous êtes d'accord avec cela ? Oui. C'était quoi le trésor de votre travail, Marcel ? Cultivateur. Oui. Les fruits du cultivateur, c'est la récolte. Voilà, c'est ça. Les pommes de terre, les salades, c'est ça le fruit du travail. Voilà. Vous, Yvonne, votre trésor, c'était cette boutique ? Comment vous pourriez dire ? Oui, oui. C'était ma... Le café aussi. Vous aviez l'impression d'être la... Comment on pourrait dire ? Vous savez, quand on tient en commerce, on se sent importante. C'était mon cas. Oui. J'aimais ça et puis j'avais beaucoup de contacts avec les voyageurs. la vie heureuse que j'ai eue avec tous les contacts que j'ai eus. Et les relations, c'est magnifique. Les histoires que vous nous racontez en témoignent. Ah oui. C'est vrai. Annick, le trésor de votre vie professionnelle, vous le résumeriez en comment ? Je ne sais pas. Moi, j'aimais bien aimer tout ce que j'ai fait. J'ai travaillé en usine, j'ai bien aimé. J'ai travaillé en bar, j'ai bien aimé. Il fallait en virer certains parce que... Ah oui. Trop de picole. Trop de picole. Enfin, dans l'ensemble, j'ai tout aimé ce que j'ai fait. Je ne regrette pas. C'est chouette. Oui, non, je ne regrette rien. Non, non, non. J'ai tout aimé. Et vous, Nicole ? Mon papa était cultivateur. Le trésor de votre vie professionnelle, de tricoter. De tricoter. C'est beau. Quand on tricote, on crée... Ça passe le temps. Ça passe le temps. On crée des petits trésors. D'ailleurs, vous nous avez tricoté des petits bracelets porte-bonheur. Je fais des tricotés. À la brésilienne. Vous avez tricoté des pulls pour des enfants. Avant, il fallait des pulls pour des enfants. Voilà, une belle image pour finir cette séquence du fruit du travail, un tricot, un commerce qui tient la route, un beau potager qui offre plein de légumes et un café où la joie de vivre est là. Pour finir, on va écouter la lettre à Jojo. La lettre à Jojo, c'est une lettre que Geoffroy a composée en s'inspirant de tout ce que vous avez pu lui raconter. c'est une lettre qui est destinée à la jeunesse, une jeunesse qui se pose des questions sur son avenir, sur son travail plus tard. Voilà la lettre à Jojo. Mon cher Jojo, tu m'as bien fait rire dans ta dernière lettre. Ta vie de collégien me rassure. Tu demeures un ado qui aime la vie et ça, c'est capital. Pourtant, tu n'en as connu des moments difficiles. Mais tu demeures un ado vivant. Merci. Et cependant, à la fin de ta lettre, tu me poses cette question. à quoi ça sert le travail ? Et c'est autre ? Et s'il faut travailler, comment faire pour trouver un travail qui nous plaît ? Et toi, tu m'avoues simplement que tu ne sais vraiment pas que choisir, que voir comment travaillent la plupart des adultes, ça ne te donne pas envie de vivre la même chose. Et pourtant, tu es curieux, tu t'intéresses à plein de choses. Mais qu'est-ce qui fera que tu prendras un chemin intéressant ? Un chemin qui soit le tien. Eh bien, mon cher Jojo, écoute bien ton pépé. Ce n'est pas moi qui peux te dire quel métier choisir, car je n'ai pas fait le métier que j'aurais voulu. Je n'ai pas eu le choix. Très tôt, il m'a fallu travailler. Et cependant, je peux te dire quelque chose d'important. Le travail que j'ai fait dans ma vie, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a même apporté le plus beau. Et ce plus beau, t'en fais partie. En acceptant de travailler dans la ferme et de chez moi, après mon certificat d'études, vu à ton âge, j'ai appris ce que c'était la terre, la culture, l'élevage. J'ai appris à les aimer, à les servir d'une certaine manière. Et tout en faisant ce travail, dur, exigeant, fatigant, et bien souvent, extérieurement, j'ai pu faire bien des choses quand même. Je chantais, j'ai dansé, j'ai joué la comédie, j'ai joué la cordée, j'ai joué aux cartes, j'étais aussi pompier bénévole et j'ai même monté avec d'autres une association afin d'aider les fermiers dans le besoin. Que de bons moments passaient avec d'autres qui, comme moi, avaient de durs métiers mais savaient passer de bons moments d'amitié, tant dans leur travail que dans leurs loisirs. C'est par le travail et sans doute certains loisirs que j'ai pu trouver ma place d'homme, que je l'ai occupée davantage. Et le jour où j'ai rencontré ton arrière-grand-mère sans m'en rendre compte, j'étais prêt pour commencer l'une des plus grandes aventures, celle que l'on ose vivre à deux. Et cette aventure m'a donné des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants et donc toi. C'est ce qu'il y a de plus beau dans ma vie, c'est ce dont je suis le plus heureux et le plus fier. C'est pourquoi je te dirai simplement avec tous les résidents avec qui j'en ai parlé, le travail, c'est essentiel. Ça te fait apprendre bien des choses sur toi et sur les autres. À quoi ça sert le travail ? Eh bien, si tu le fais honnêtement et du mieux que tu peux, je vais t'étonner. Ça apprend à mieux aimer, à mieux te donner, à mieux comprendre l'autre, à t'ouvrir aux autres et aussi à devenir celui que tu es vraiment. Mais tu sais, ce que je dis du travail ne concerne pas que le travail qui est payé. Ton arrière-grand-mère n'a jamais été payée pour tout ce qu'elle a fait et pourtant, quel travail qu'elle a donné. Et ce travail, c'était constamment des gestes d'amour que jamais le quotidien n'a usé. Elle le faisait pour nous, en m'aidant pour la ferme, en s'occupant de nos enfants. Elle a même continué avec nos petits-enfants jusqu'à ce que la maladie l'emporte. Son travail disait constamment « Je t'aime » à chacun de nous. Tu as raison de poser cette autre question. Comment trouver un travail qui nous plaît ? Toutefois, je poserai autrement ta question et j'en garde le sens. Comment être heureux au travail ? Aujourd'hui, toi et tes camarades, vous avez davantage de choix, même si on parle de chômage. Mais ce choix ne rend pas les choses plus faciles. J'en ai parlé avec les résidents et tous veulent te dire avec moi ceci. Si tu as des qualités, des dons, des talents ou quoi que ce soit de ce genre, travaille-les, développe-les et ça t'amènera à faire un métier que peut-être tu n'aurais jamais envisagé mais te comblera tant il te permettra d'être encore plus toi-même. Mon petit Jojo, j'espère que ces quelques lignes te rassureront. Si, sans le dire dans ta lettre, j'ai pu comprendre que tu en avais besoin. Continue d'aimer la vie. Garde aussi cet humour que je vois se développer en toi. Il t'aidera toujours. Tu es toujours dans ma prière, tu le sais. Ton papa et ta petite sœur aussi. Un bracelet est très fort pour moi. Vivement les vacances qui me permettront de vous revoir. Ton pépé qui t'aime. C'est important d'encourager des jeunes à travailler. Oui. Il faut prendre la relève. Il faut payer nos retraites aussi. C'est important que les jeunes travaillent quand il y a du travail parce que ce n'est pas non plus évident. Et du travail qui plaise. Et du travail qui plaise. On en revient toujours à la même question. Il y a de moins en moins de commerce. des petits commerces. Les grandes surfaces ont tué nos petits commerces. Tout à fait. Oui. À faire, c'est ce qui s'est passé. Il y en a qui résistent encore, mais encore faut-il aller les voir. Oui. Oui, Annick ? Maintenant, il y a beaucoup d'intérim. Les gens travaillent beaucoup par intérim. Oui, voilà. À mon époque aussi, il y en a eu déjà. Mais maintenant, il y a beaucoup d'intérimaires quand même. De plus en plus de petits boulots. Oui. En fait. Mais moi aussi, j'en ai fait de ça. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de petits boulots par intérim. C'est vrai. Le monde du travail change. Et vous savez, maintenant, les gens ont beaucoup de difficultés à vivre. Et avec l'inflation, beaucoup de gens sont obligés d'avoir deux et trois professions pour y arriver à vivre. Je l'ai lu et je l'ai vu à la télé. ils sont obligés d'avoir deux et trois métiers pour vivre. Eh bien, je vous remercie. Merci, Nicole. Merci. Merci, Annick. Merci à vous. Merci, Yvonne, pour votre énergie. Merci. qui nous encourage à travailler et à être libre dans notre travail et à gagner sa vie. Merci, Marcel. Merci. C'est quand même dur. Même si c'est dur, oui. Nous voilà pour notre dernière partie de l'émission avec autour de la table le personnel de la maison car évidemment qui dit métier, on ne pouvait pas ne pas aborder les métiers de l'EHPAD où nous sommes aujourd'hui. Je vous rappelle à passer le village dans l'Orne, dans le pays d'Enfronté. Avant de commencer à vous donner la parole, peut-être juste se présenter. Bonjour, Arlette. Bonjour. Arlette, vous, vous êtes une ancienne de la maison. Oui. C'est-à-dire ? J'ai été pendant 32 ans ici. 32 ans ? Vous connaissez bien l'histoire. Oui. La maison existait déjà ? Oui. D'accord. Vous nous raconterez cela. Solène, où c'est plus récent ? Bonjour. Oui, moi, ça fait 6 ans et demi que je suis ici. Déjà une belle expérience. Voilà, c'est mon premier poste, donc impeccable. D'accord, donc déjà, c'est-à-dire que si on reste 6 ans et demi, c'est que pour un premier poste, c'est que ça va. Catherine ? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, ça fait un an et deux mois que je suis là, comme à SH. À SH, pour nos auditeurs ? Agence, services hospitaliers. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. D'accord. Et Lilou, la plus jeune autour de la table ? Bonjour. Bonjour. Stagiaire depuis pas très longtemps. C'est-à-dire ? Ça va faire 4 semaines, là. Un stage dans le cadre de tes études ? Oui, par un bac pro sapate en MFR. Un bac pro ? Sapate. Sapate, ce qu'il veut dire ? Service aux personnes et au territoire. D'accord. À la MFR ? D'Halène. D'Halène. Voilà. Pour commencer notre échange, je vous propose d'écouter l'enregistrement que Geoffroy a effectué auprès de la directrice de la maison qui est Madame ? Jamais. Madame et Jamais. Écoutons. Je suis la directrice de l'État de l'hémiozotiste depuis bientôt 3 ans. J'ai été cadre dans un gros service d'aide à domicile. J'étais en contact avec la population âgée et les personnes en situation de handicap, mais je n'étais pas sur des fonctions de direction. J'avais des grosses fonctions de managériale puisque c'était une association avec 300 salariés, donc j'avais une grosse équipe de 80 salariés à peu près. J'aurais très bien pu rester dans le domicile, mais j'avais aussi envie d'aller voir autre chose avec une population semblable, mais voilà, envie de changer de domaine et je ne regrette pas du tout mon choix puisque c'est très enrichissant et puis c'est beaucoup plus structurant d'être sur un établissement que d'être sur un gros service. Là, on est quand même un établissement à taille humaine, donc pour un premier poste, c'est plutôt rassurant et ça me conforte dans mes choix. On identifie rapidement les salariés, on les connaît toutes et tous, les résidents aussi, on a une proximité que lorsqu'on est sur un gros établissement, on est vraiment là en tant que manager, on est sur des gros projets stratégiques et on est moins sur de l'opérationnel, de tous les jours. On balaie tous les champs d'action, on est polyvalent, que si je vais demain sur une structure beaucoup plus grosse, on a plein de fonctions de support et on apprend moins du côté opérationnel. De base, je suis de formation de travailleur social, je pourrais accompagner tout type de public. Puis, en fait, dans mon parcours d'études, je suis allée sur une licence en coordination géontologique, donc du coup, là, plus axée sur la personne âgée. Et c'est vrai que c'est un public que j'apprécie fortement puisque les échanges sont riches, j'aime beaucoup écouter leurs histoires de vie, ils nous apprennent plein de choses au quotidien et je trouve que c'est une population sincère, c'est un public sincère et qui dit les choses et c'est très enrichissant pour nous d'être confrontés à ce public-là. Ils sont spontanés, ils sont chaleureux, enfin, il y a vraiment, on sent du réel plaisir, du bonheur quand on les voit, quand on parle avec eux, voilà, ils apprécient fortement, ils sont très reconnaissants aussi de nos fonctions, de notre aide qu'on peut apporter au quotidien et ça, c'est très riche. Alors après, ça se ressent aussi beaucoup dans le secteur de l'handicap, voilà, je trouve en tout cas, mais bon, la personne âgée, c'est un peu un hasard mais un hasard qui me plaît bien, quoi. J'adore les projets, je trouve que ça m'anime au quotidien, alors les projets aussi bien pour les salariés, pour les résidents, pour le territoire, puisqu'il faut aussi raisonner sur le territoire et ça, c'est hyper enrichissant de voir des choses avancer, d'avoir un objectif ou plusieurs objectifs et de voir qu'on va apporter un bien-être, un confort, des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions d'accompagnement, qu'on va dynamiser notre territoire, notre bassin de vie et ça, c'est vraiment hyper valorisant, quoi. Quand on voit le projet aboutir surtout et le concret arriver, ça, c'est très intéressant. Ce que j'aime le moins, c'est les arrêts de travail des salariés, une rentrêve de plaisanterie, ça arrive, voilà. Après, alors, c'est un peu contradictoire. En fait, j'aime bien le côté management et encadrement d'équipe. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand tout est lisse et quand tout roule, quoi. Ça arrive, on doit faire avec, mais en même temps, ça casse notre routine, quoi. Enfin, voilà, on sait que c'est de l'imprévu et qu'il faut faire avec et il faut trouver des solutions. Donc, ça aussi, c'est intéressant, c'est comment trouver des solutions pour manager, pour déjà limiter peut-être les arrêts de travail, apporter des meilleures conditions de travail et puis, pour toujours bien accompagner le résident qui est accueilli chez nous, quoi. Donc, voilà, c'est, on va dire, c'est ce que j'aime le moins, mais en même temps, ça fait partie de nos fonctions. Le travail, ça m'apporte de l'interaction sociale avec les autres, même si moi, je suis sur un poste un peu, on va dire, isolé, puisque je suis sur ma fonction seule, en tout cas sur la structure, mais on a forcément de l'interaction avec les équipes, avec les résidents et donc, c'est l'enrichissement de ces interactions qui nous motive à venir au travail tous les matins, mais c'est aussi l'enrichissement avec les autres collègues directeurs du territoire, avec les élus, avec les conseils d'administration, enfin, voilà, donc tout ça, c'est très riche. Après, le travail, qu'est-ce que ça m'apporte ? C'est motivant, c'est motivant de mettre en place des choses, on sait pourquoi on va au travail le matin et oui, ça nous donne envie de se lever tous les matins, on a un objectif, un but, donc c'est important d'avoir des objectifs dans la vie, à mon sens. On ne choisit pas un travail par hasard, déjà, il faut le choisir par ses valeurs, ses convictions, enfin, c'est vraiment important et si on choisit ce travail-là qui correspond à nos valeurs, à nos convictions, on sera épanoui au quotidien on sera animé par une envie d'avancer, de bien faire, voilà, et n'importe quel travail du moment qu'on s'y plaît apportera ça, qu'on se travaille à l'usine, en ferme, en EHPAD ou autre, si on est convaincu par notre métier, il n'y aura pas de problème, on aura envie d'avancer, peu importe les responsabilités aussi, on peut ne pas avoir du tout de responsabilités mais on va être épanoui parce qu'il y aura les collègues qui vont être là et on aura envie de venir au travail. Ce n'est pas un problème si à un moment donné dans le parcours scolaire on échoue parce que ça arrive. Moi-même, d'ailleurs, en terminale, j'ai redoublé ma terminale parce que je ne savais pas vers quoi aller. c'était la fac. Une fois que j'ai eu mon bac, c'était la fac sauf que la fac, je sentais que je n'en étais pas capable parce que trop d'autonomie. Donc, je me suis dit je redouble, je consolide mon dossier et comme ça, je vais aller vers ce que je veux. Et donc, aujourd'hui, ça m'a ouvert les portes que j'avais envie. Et donc, voilà. Donc, il ne faut jamais s'arrêter. ce n'est pas un échec. C'est pour mieux rebondir derrière. Donc, si à un moment donné dans notre parcours de vie, dans notre parcours d'études, il y a des embûches, on peut toujours trouver des solutions pour rebondir. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut vraiment persévérer et forcément, on trouvera chaussure à son pied. Trouver chaussure à son pied. Avez-vous trouvé chaussure à vos pieds en venant travailler ici à l'EHPAD ? Tout à fait. Moi, j'ai trouvé chaussure à mon pied. Solène. C'est sûr. Niveau qualité de travail, c'est vrai qu'ici, en tout cas, on a déjà un soutien entre collègues assez important. Et même au niveau de la direction, dès qu'on est en difficulté avec un résident vis-à-vis de sa pathologie qui s'alourdit ou une charge de travail, on peut en discuter, on a des moyens qui sont mis en place par la direction. On est soutenus. Oui, parce que c'est quand même un travail très particulier. Le public s'interroge beaucoup sur l'EHPAD. On en entend beaucoup parler dans l'actualité avec les grandes affaires que nous connaissons tous. Mais c'est quand même un lieu où on s'adresse au grand âge avec, on le sait tous, souvent, très souvent, même toujours, la mort à affronter. C'est la fin de la vie. Et c'est vous qui êtes en première ligne. Je dirais même avant les familles puisque ça se passe d'abord ici. C'est à vous ensuite de prévenir les familles. il y a tout cet accompagnement dont on n'en parle pas souvent, mais qui est quand même la réalité du quotidien. Et du coup, qui voudrait, malgré cela, on trouve ce sur à son pied. Oui, c'est vrai. On est là pour les entourer, les accompagner. Mais la famille, c'est leurs enfants. Donc, je pense que c'est eux quand même les premiers qui doivent être à leur chevet. Nous, on est là pour les accompagner. Mais pour moi, c'est les enfants en premier. Ça, dans le travail, le lien avec les familles, c'est une part importante ? Ça va. Ça dépend des familles aussi. Voilà. Mais bon, avec les collègues, on n'a pas trop de problèmes avec les familles. Ça se passe bien. On essaye de discuter surtout avec eux, de maintenir une relation avec eux assez importante pour justement leur faire ressentir ce que nous, on ressent au quotidien. du coup, parce que forcément, on est tout le temps avec eux. On est auprès du résident plus que leur famille. C'est notre deuxième maison. C'est ça, en fait. C'est notre deuxième maison. Et du coup, il faut trouver... Il faut créer le lien déjà avec la famille et maintenir le plus possible pour que tout se passe bien. Bien sûr. Arlette, vous nous disiez tout à l'heure 32 ans de maison. Donc, vous êtes témoin de l'évolution. Oui, parce que vous êtes bénévole. Oui. Ça a beaucoup évolué. Ce mois, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas du tout de matériel. Chacun portait ses meubles. Donc, il n'y avait pas de lits médicalisés. C'était des matelas en laine. Il fallait qu'on les retourne toutes les semaines. On n'avait pas de lèvres personne. Donc, on faisait tout à la main. C'est vrai qu'au fil du temps, ça a bien évolué. Quand on a eu des lits médicalisés, on a apprécié. Déjà, oui. Le progrès n'a pas que du mauvais. Et puis, on était très bien entourés. Ça nous a permis d'apprendre le métier sur le tas. Parce que, bon, au début, ce n'était pas médicalisé. Donc, c'était nous qui prenions toutes nos responsabilités. Il n'y avait pas de formation comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de formation. Puis, au fil du temps, on s'est venu. Mais c'était bien parce qu'on avait les médecins avec nous. Ils nous apprenaient plein de comment faire les pansements, plein de choses. Poser des bas de contention, tout. Ça, ça se fait toujours ? Oui. Oui. Il y a toute une dimension technique, tout un apprentissage qui se fait au quotidien. Et ça, l'équipe entre vous, c'est quelque chose que vous... Comment dire ? Chacun apporte sa pierre à l'édifice, en fait. Chacun a une formation différente, a un vécu différent. Donc, forcément, on s'entraide et on s'apporte des choses entre nous, quoi. Ilou ? Oui ? Toi qui découvres le métier à travers tes stages. Oui, exactement. Comment est-ce que c'est un métier qui t'attire ? Moi, j'aime bien tout ce qui est relation avec les personnes âgées, enfin, le personnel en général, que ce soit enfant, personne âgée. là, je suis là parce que je voulais justement découvrir ce milieu-là. Et après, au niveau des soins, j'ai juste fait deux semaines avec les aides-soignantes. Donc, je n'ai pas vu, enfin, je n'ai pas pu faire un point de vue sur le long terme. mais de ce que j'ai vu, ça me plaît. Enfin, la façon de comment elle reparle aux personnes parce que je ne connaissais pas du tout. Moi, c'est vraiment la première fois que j'ai du contact avec une personne âgée, donc c'est tout nouveau. Mais après, il y a encore plein de choses à découvrir. Mais là, par rapport à ce que je viens de voir et découvrir, ça me plaît. Donc, tu sens que ton stage t'a appris à trouver une manière de rentrer en relation avec les personnes ? Oui. Oui, parce que, oui, parler avec les personnes, ça ne va pas dire que ça me stressait au début un peu, mais quand une personne âgée elle me parlait pour me demander quelque chose de tout bête, je ne savais pas comment réagir. Mais en voyant les soignances et tout le personnel faire, on apprend. Catherine ? Oui, quand je viens à mon travail, oui, je suis très bien avec les résidents, mes collègues. Il y a juste ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne connaît pas tout à fait nos résidents. D'accord. C'est pourquoi ça ? Il y a des résidents qui sont sur la défensive, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, pour moi, je suis bloquée parce que, on ne sait pas dans leur temps qu'est-ce qui s'est passé et en sachant plus de choses, on arriverait peut-être mieux à s'exprimer avec eux que d'être bloquée devant eux et voilà, pour moi. Oui, à trouver la manière d'être la plus favorable pour que la personne soit bien, à l'aise. Oui, on ne connaît pas assez nos résidents. D'accord. Donc là, c'est un chantier. Comment apprendre à mieux les connaître ? Je pense qu'il faut parler avec eux et puis leur poser des questions, mais d'une façon... Je ne sais pas trop comment m'exprimer, mais... Après, c'est la relation de confiance, en fait. Oui, voilà. C'est petit à petit, ils vont se livrer à nous et... On travaille les uns avec les autres. Moi, je sais que si... Moi, quand Arlette, elle était avec moi là-haut, à l'étage, parce qu'on était ensemble, donner un coup de main, ça ne me gêne pas. Au contraire, on est là pour travailler. On travaille ensemble, on est un noyau. bien sûr. Voilà. On le ressent très fort, ici. Même quand il y avait un arrêt maladie et tout ça, quand c'était avec moi, les filles, elles étaient solidaires parce qu'elles savaient très bien qu'à un étage, il manquait quelqu'un. Donc, je ne sais pas, on laisse les choses les plus simples de côté. On fait les soins d'abord, puis après, on va aider sa collègue. Vous êtes diplômée depuis le mois de février, c'est ça ? Oui, très récent. Moi, je n'ai pas suivi un parcours d'aide-soignante. J'étais en école d'infirmière pendant une année que j'ai arrêtée pour pouvoir être diplômée d'aide-soignante. D'accord. J'ai été embauchée tout de suite après mon diplôme à la maison de retraite de passé parce que j'ai travaillé ici en été 2021. Ma maman travaille à la maison de retraite de passé en tant qu'agent de soins. C'est elle qui m'avait fait rentrer pour un travail d'été. Et alors, ça a été le coup de foudre ? La relation avec la personne âgée. J'aime beaucoup les accompagner dans leur vie quotidienne, que ce soit le matin ou le soir. Puis, d'être présent pour eux, en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'être là avec eux. Très bien. C'est beau d'entendre cela. On n'est pas là que pour les soins. On discute avec eux, on fait des jeux, on chante, on rigole. Et ils sont heureux quand, comme là ce midi, j'ai mis la table, j'ai chanté avec M. Gaudin, il était content. Ça, ça me plaît aussi. Parce qu'on n'est pas que dans les soins. Parce qu'il y a des maisons de retraite, on n'est que dans les soins. On ne s'occupe pas du résident après. Que là, on les descend, on discute, on peut boire le café avec eux, on peut goûter, on peut faire plein d'activités. Et ça, ça me plaît aussi. C'est une petite maison de retraite très familiale. Oui, voilà. Qui laisse ce temps-là. Oui, voilà. Et Mme Jamais est d'accord aussi. Elle dit bien de prendre soin du résident. On a des résidents aussi, encore, je parle pour mon étage au deuxième, avec qui ? Avec Arlette où j'ai commencé. Il y en a, ils ne veulent pas que vous les appeliez par leur nom de famille. On doit dire monsieur, un tel, madame, un tel. Et nous, aux deux, on en avait beaucoup, même encore maintenant, certains qui sont toujours là, mais c'est leur prénom. Vous leur dites, ah ben dis donc, pourquoi tu m'appelles comme ça aujourd'hui ? Voilà, donc... Surtout que ce sont des personnes qui viennent de la campagne. Et souvent dans la campagne, on s'appelle par son prénom, même on se tutoie très facilement. et se retrouver douze jours le lendemain et être appelé monsieur, madame et le vouvoiement, ça met une distance. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, oui. Ils n'aiment pas, mais c'est compliqué quand on est habitué. Pour moi, personnellement, je n'y arrive pas. Je n'ai jamais pu. Il y a certains résidents qu'on arrive, mais d'autres, non, on ne peut pas. Et puis on a des résidents aussi que si on les appelle par leur nom, ils ne nous répondent pas. Oui, mais moi, je sais qu'on nous disait si on les appelle par leur prénom ou si on les tutoie, c'est toujours de la maltraitance. Nous, on avait vu avec la neuropsy que quand on appelait quelqu'un par son nom de famille, marié, avec leurs troubles cognitifs, ils ne pouvaient pas se souvenir des fois de leur nom de famille, de marié. Ils avaient du mal à se rappeler parce que des fois, ils repartent en l'enfance et donc ils n'ont que leur prénom et leur nom de jeune fille. Et donc, c'est très compliqué de se rappeler de son nom de famille, mais de marié. D'accord. C'est important de le savoir et ça pourra peut-être faire évoluer justement cette manière d'appeler les personnes parce qu'il n'y a pas que dans cet EHPAD. Dans beaucoup d'EHPAD, je suis assez surpris de voir cette règle générale d'appeler les personnes sous l'idée du respect et de la non-familiarité d'appeler les personnes par leur nom de famille et de les vouvoyer alors qu'en effet, dès qu'une vraie relation se crée, c'est assez naturel d'appeler au moins par le prénom et de vouvoyer. Puis surtout qu'on nous dise « Ben, on vous aime bien, ils aiment bien, ben vous pouvez me faire un petit bisou. » Eh oui, on revient toujours à la même chose. Ils ont besoin, de toute façon. C'est ce qu'on disait, c'est nous qui voient toujours en premier. Ah oui. Oui, on a besoin d'affection. Qu'on soit de la cave au grenier, on est tous dans le même bateau et oui. Bien bravo, on va terminer sur cette expression. On est tous sur le même bateau. c'est réjouissant de vous entendre très positive, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Même si des fois, il y a des moments où c'est dur, comme notre part de Covid, excusez-moi vite fait, mais c'était un moment lourd, dur. Ça a laissé des traces. Oui. Quand même. Là, les résidents nous disent est-ce que vous allez enlever votre masque ? J'espère que oui. Il faut le dire à la société, il y a encore des lieux où le masque est tenu par les professionnels et ces lieux-là, c'est les hôpitaux et les EHPAD. Remercie à vous cinq et bonne suite à vous pour cette fin d'année avec les fêtes, moments sensibles, j'imagine, pour tout le monde et particulièrement quand on est résident ou résidente en EHPAD. Merci. Merci. Vous êtes bien sur 82.58. Nous sommes aujourd'hui à Passer la Conception et c'est bientôt la fin de notre émission. Il nous reste à entendre les deux animatrices de l'EHPAD et juste avant de les écouter, je vous propose de découvrir la chanson composée par Geoffroy Bloss qui s'est inspirée du thème des métiers. Je suis tombé dans la routine du métro poule au dodo J'ai toujours une grise mine J'y laisse peu à peu ma peau Je travaille comme un forcené Sans jamais lever le pied Je ne vise que ma carrière Je calcule Je fais des affaires Je travaille en mercenaire Je négocie de gros salaires Je n'ai pas de quoi être fier Avec cette vie de misère Je n'ai pas cessé de grimper Au plus haut pour dominer J'ai exploité Écrasé Écrasé Et jusqu'à enjubilé Puis-je dire que j'y ai gagné Non je crois Je me suis trompé Que tu sois d'ici ou bien d'ailleurs Si j'entends bien Ce qu'il y a dans ton cœur Derrière tout ça Il y a des peurs Mais tu peux en sortir la gueule Et si tu osais tourner la page Si tu prenais un vrai virage Tu aurais un autre visage Il donnerait Un autre message Quelques travails que tu fasses Ne te voile plus la face Mais cherche, trouve et occupe ta place Reste dans cet état de grâce Les doutes et les tourments s'effacent Joie et fierté Les remplacent S'il est bon que tu sois payé Pour le travail que tu fais Ne calcule pas Pour aider M'étonne souvent Sans compter N'oublie pas La gratuité C'est ce qui te rendra Plus complet Au travail Découvre les autres Oeuvre pour un monde qui soit autre Un monde qui soit bien plus humain Où y travailler Fais du bien Cela dépend De chaque Ça commence par Les petits rieux Que cela te touche À ton tour Que ça ne soit pas Un vain discours Rejoins-nous et Travaillons pour Qu'avec d'autrui Il voit le jour Que cela te touche Que cela te touche À ton tour Que cela ne soit pas Un vain discours Rejoins-nous et Travaillons pour Qu'avec d'autrui Il voit le jour Au travail S'il y a des problèmes Vaille n'épargne pas ta peine Fais que chaque geste Que tu sèmes Sois un vrai un Beau je t'aime Repousse ainsi Toute haine Et rend la vie Plus humaine Et oui Participer par notre travail A la construction D'une vie plus humaine Là est la question Question qu'on peut se poser Tous les jours Et je vous souhaite D'aller dans ce sens Nous allons terminer l'émission En donnant la parole Aux deux animatrices Qui nous rejoignent A l'instant même Autour de la table Delphine et Mickaël Qui sont toutes les deux Animatrices A l'EHPAD Et je voudrais profiter De votre présence Pour vous demander Comment Comment vous faites Pour pouvoir réunir les gens Parce que dans les témoignages Qu'on a entendus Il s'agit surtout D'attention À la personne Dans sa singularité Dans sa solitude Et moins Au collectif Et vous En tant qu'animatrice J'imagine que Cela vous concerne plus Qu'est-ce que vous pourriez en dire ? On peut dire que Le métier d'animatrice C'est un métier de relation Effectivement On est On attache une importance À la personne Dans sa globalité Après il y a Une dimension Certes collective Mais individuelle aussi Et dans la dimension collective Alors Si on Si on s'intéresse plus À cet aspect-là La dimension collective Fait que Si on arrive À réunir Un groupe De personnes C'est qu'on part toujours Aussi de leur centre d'intérêt De leurs besoins Et s'ils retrouvent Un intérêt À participer À une activité Ils y viendront Après ça peut être au début De façon Passive On va dire Juste en tant que spectateur Et puis quand La relation s'installe Le lien Le dialogue Après à un moment donné Ils vont s'intégrer au groupe Et ils vont arriver à dire Ne serait-ce qu'une ou deux paroles Mais ils vont Ils vont s'intéresser Et ils vont y participer Mais s'il n'y a pas Un centre d'intérêt De leur part Si ça ne leur parle pas S'ils n'aiment pas L'activité qu'on leur propose Ils ne viendront pas D'accord Delphine ? Oui l'idée Je te rejoins C'est de En fait Les faire se retrouver Sur un Sur un même terrain d'entente Quelque chose Qui les rassemble déjà D'une De par leur Envie personnelle Et qui font qu'après Ils vont se croiser Dans ce groupe Dans ce collectif Et après oui C'est au quotidien C'est de De créer des moments D'échange Où ils se retrouvent Juste spontanément Autour d'un café Autour de De faire en sorte Qu'ils se croisent Pour qu'ils aient Tous ces échanges Et tout Et qu'ils se nourrissent En fait Des uns des autres Comme ça Au quotidien aussi Tout bêtement Oui c'est Il s'agit d'animer Le groupe Parce qu'on peut s'imaginer Quand on arrive Dans les pads À l'accueil Il y a une grande table ronde Où on les voit Qui sont installés En train de lire le journal Ou d'attendre Il se passe pas forcément Grand chose entre eux Non pas forcément Mais c'est pas forcément Ce qu'ils cherchent non plus On a remarqué Que cette place Justement Elle est centrale Et ils aiment être là Parce qu'il y a de la vie En fait Il y a du passage Il y a du Juste déjà Ils sont ensemble Ils sont pas seuls Il y a de la vie Et il n'y a pas forcément Ouais Pas forcément d'échange Des fois c'est nourri Par le café du matin Par les journaux Les lectures Les interrogations Des uns et des autres Mais des fois Juste pas être seul Et juste être ensemble Être là Écouter le fond de la télé Et puis nous On a ce rôle justement D'essayer de lancer Des sujets Aujourd'hui On a parlé de Comment On a lu le journal Et après De leur demander Un peu De se positionner De faire appel A leurs souvenirs A leurs savoirs Et après De fil en aiguille Il n'y a pas forcément Quelque chose de construit C'est spontané Mais Ça vit D'accord Et est-ce que Votre fonction d'animatrice A une influence aussi Par rapport à l'équipe Du personnel Parce que vous avez Une fonction particulière Vous êtes moins dans les soins Au sens classique du terme Et du coup Comment cette position Vous la vivez Par rapport au personnel soignant Qui est beaucoup plus nombreux Dans ce qui les concerne Eux Après Moi je suis une ancienne soignante Donc Je ne suis pas dans l'animation Depuis Bien longtemps J'en fais depuis Énormément longtemps Mais en tant qu'animatrice pure Ça ne fait qu'un an et demi Après Je pense que petit à petit On mesure que quand une personne Psychologiquement n'est pas bien Ou se replie sur elle-même Ou est triste On arrive quand même à dire Les animatrices Il y a peut-être quelque chose À aller voir À solliciter Pour qu'elle sorte justement De ce moment de tristesse Après Moi je dis que Si la personne n'est pas bien Dans sa tête Physiquement Ça va être Exactement pareil Et vice-versa Donc on a Logiquement Un métier complémentaire On est On intervient sur des champs différents Mais à la finale On est toujours sur la même Le même objectif C'est-à-dire Le bien-être de la personne Dans sa globalité Que ce soit du soin pur L'animation C'est un soin à part entière Mais c'est plus du thérapeutique C'est non médicamenteux Après c'est pas au quotidien C'est vrai qu'être une plus petite équipe Moi je suis animatrice Depuis plus longtemps Ça n'a pas été toujours facile Parce qu'on est tout seul Et qu'on doit ramer Pour porter les équipes Pour... Ça c'est difficile Et c'est pas toujours encore facile Mais on est deux Donc déjà On se serre les coudes Et on a la même vision De ce qu'on apporte De notre accompagnement Des fois on n'a même pas trop besoin De se parler Parce que On va dans la même direction Mais c'est vrai qu'être deux Déjà c'est beaucoup plus simple Même pour construire Pour réfléchir À tout ce qu'on propose Ce qui est intéressant Tout à l'heure Il y a des aides-soignantes Qui sont venues témoigner Et qui sont venues dans la journée Écouter Faire la petite souris Et une personne était très surprise Parce qu'elle apprenait en fait Des résidents Par leur témoignage Et nous a fait remonter Mais on sait très peu de choses D'eux en fait Et donc un projet comme celui-ci Que vous avez porté Sur notre proposition Est très aidant Et est-ce que ça Ça fait partie de votre rôle En tant qu'animatrice Justement de pouvoir De pouvoir favoriser Cette connaissance De l'autre Entre la connaissance du résident Et l'équipe soignante Vous avez Oui complètement Oui complètement C'est pour ça Qu'il faut toujours parler Aux résidents L'animation C'est pas Que de 14h à 16h Ou de 10h à midi C'est tout au long de la journée Et un soignant Fait de l'animation Il va animer son soin De façon à ce que la personne Le vive au mieux Parce que c'est quand même Un geste Qui touche l'intimité Et je veux dire Le fait de parler au quotidien Du temps De tel sein Voilà C'est ça qui fait Que l'animation Elle est pas que ponctuellement Sur 2h ou 3h C'est au quotidien La nuit c'est pareil Et les soignants Ils ont Cette capacité Et ils doivent aller chercher Justement Ces petites choses Qui restent enfouies Et que la personne Veuille bien confier Parce que Il faut que la personne Veuille parler Mais tout au long D'un soin D'une toilette D'un repas Le lien social Est primordial Et justement De dépasser Cette dimension Du soignant Avec le soigné On est sur une personne Normalement Les soignants L'équipe soin Est à égal Au même niveau Qu'une personne âgée Il n'y a pas C'est des personnes Certes qui sont fragilisées Mais qui ont une histoire Et une expérience Derrière elles Et qu'on doit justement Mettre en avant Et les valoriser Les rendre utiles Parce que malgré tout On reste toujours Sur cette mauvaise image Des EHPAD Où c'était des mouroirs Et justement Non On essaye justement De casser ces codes là Et de faire que Ce sont des maisons Où il y a de la vie Il y a de la bonne humeur Et il y a Il y a de la joie De se retrouver ensemble Pour certains C'est vrai que pour tous Il y a Il y a des moments Plus difficiles Comme dans la vie Exactement En tout cas Merci beaucoup D'avoir accueilli ce projet De rien On s'est senti Très accueilli Très suivi Et donc On se retrouve Pour la restitution Au mois de janvier Restitution que Vous écoutez en direct Puisque Si vous nous entendez C'est que vous êtes connecté Sur la chaîne YouTube Et que vous pouvez en effet Bénéficier de tous Ces beaux témoignages Nous arrivons à la fin De notre émission Le moment des remerciements Qui tout d'abord S'adresse à Madame Jamais La directrice Qui a bien voulu accueillir Ce projet avec son équipe Son équipe plus particulière Avec les deux animatrices Delphine Asselot Et Mickaël Foulon Qui nous ont accompagnés Et qui ont suivi Chaque moment d'atelier Qui ont aidé Geoffroy A aller à la rencontre Pour les personnes Qui participent moins A la vie collective Que d'autres Un remerciement particulier A Arlette Hinault Bénévole Après 32 ans De loyaux services professionnels Dans cet EHPAD même Qui nous a accompagnés Qui a pris des photos Et qui a beaucoup apprécié Le projet Il y a aussi Les financeurs L'association Mio Rêve L'association interne À l'EHPAD Qui vit De petits projets Qui permettent De collecter Des sous Pour justement Faire vivre des projets Bien entendu L'ARS La DRAC Car ce projet Entre dans le dispositif Culture santé Le personnel Qui a suivi de près Les différentes péripéties Des rencontres Et que nous avons pu Entendre aujourd'hui Et bien entendu Les résidents Qui ont bien voulu Se prêter au jeu A la fois De témoignages De participation A l'histoire Et de nourrir Geoffroy Pour la composition De la chanson De la lettre à Jojo Et des différentes rubriques Nous nous retrouvons L'année prochaine En 2023 À Echauffour Pour une nouvelle émission D'ici là Nous vous souhaitons De joyeuses fêtes Car nous sommes Au mois de décembre 2022 Prenez soin de vous Ayez de beaux cadeaux Et surtout Ne les oublions pas Car un résident Me demandait Si je savais Ce que signifiait Miosotis La petite fleur Il m'a regardé Il m'a dit Oui c'est la petite fleur Mais Miosotis Ça veut surtout dire Ne nous oubliez pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada